Ils sont là dans la massacrice qu'on croit, Jésus, je ne sais pas vous de montrer ça, on m'a donné un bouquin où depuis son parcours, tout ce qu'il a fait, même qu'il était à la chasse, même qu'il était encore dans le KGB, toujours, on m'a montré tout ça, mais c'est tout le même dans la vie, Poutine, tu vois un peu, donc si tu ne joues pas, en apparence, mon frère, tu vas rentrer en brousse, c'est ça, Dieu ne le fait pas, alors Jésus dit quoi, oui, Jean 7, oui, verset 24, ne jugez pas selon l'apparence, Jésus dit, ne jugez pas selon l'apparence, c'est la manière que Jésus condamne, il n'a jamais condamné le jugement dans la Bible, j'y sais pas, dans toute la Bible entière, depuis un séjour au Nouveau Testament, avec ses 1189 chapitres, ses 31 000 versets, les 3 millions de lettres, il n'a jamais condamné un seul Iota, oui, il est condamné, j'y sais pas, Jésus a toujours condamné la manière dont les gens le faisaient, les gens le faisaient de façon partielle, Déjà, il était là, comme ça, il n'a pas été pris, et puis il juge, c'est pas con, il faut juger de façon équitable, c'était Jésus dit, vas-y frère, juger selon la justice, mais pour quoi, juger selon la justice, depuis un séjour au Nouveau Testament, il tient le même langage, juger selon la justice, oh la justice c'est quoi, c'est là une grande question, mais qu'est-ce que là, juger par laquelle on va juger, on remet chapitre 1 verset 16, rapidement, on va voir la justice là, par laquelle on juge, on remet 16, Car, je n'ai pas honte de l'évangile, le prédicateur, je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus, j'ai une puissance à te tuer, l'évangile est une puissance à te tuer, pour le salut de quelqu'un qu'on croit, du juif au premier éman, plus du grec, plus du grec, parce qu'en lui, parce qu'en l'évangile, il révélait la justice, il révélait la justice, de Dieu, de Dieu, donc la justice c'est l'évangile de Dieu, c'est ça la lumière qui doit éclamer le monde, ça doit piser tout ce qui n'est pas de Dieu, Alléluia, quelqu'un me plaît rapidement, ce qu'il m'a dit, attrapez-moi, je vais essayer de connecter à l'attraper ça, quelqu'un me plaît rapidement, le livre de Ephésiens chapitre 5 verset 17 à 11, rapidement, c'est important, Examinez ce qui est le grec, examinez ce qui est juste avec la parole, et ne prenez pas pas, et ne prenez pas pas en œuvre infructueuse cette éterne, ne prenez pas pas en œuvre cette anecdote du diable, mais plutôt, mais plutôt, condamnez-les, embrassez-les, condamnez-les, caressez-les, appréciez-les, condamnez-les, acclamez-les, mais il faut les condamner, Amen, catholique, tu dis qu'un autre homme, tu fais ça, la vie n'a pas dit ça, tu fais ça, tu fais l'affaire, c'est vrai, ça veut dire que Jésus est le vecteur de toute puissance, et la vie que Jésus a mort, il est ressuscité, Et lui-même avant qu'il est mort, il a dit, je vais mourir, il a dit, depuis l'Ancien Testament, il a été très clair, tous les prophètes ont parlé de sa mort, il a annoncé, Mais c'est ça, Esaïe en a parlé, il y avait un autre qui a parlé d'abord, Moïse aussi, Moïse a parlé, vous ne connaissez pas, Par contre, Jésus est venu, il a dit, Moïse est écrite de moi, il dit, c'est de moi qui est la question, dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans le somme, c'est de moi qui est la question, Quand la Bible dit que Moïse, la Bible disait à Moïse, c'est toi un serpent, il faut le mettre à son une croix, C'est l'image de Jésus, qui était à la croix, et les gens qui étaient maudits par les séparateurs, qui étaient par les fautes, qui étaient par les mensonges du diable, quand ils lèvent la tête pour y aller à la croix, ils sont, ils devaient en même temps guéris, Amen, Amen, Dieu apprend toujours à son peuple, à rien dire en haut, à ne pas rien dire en bas, Jamais, Hallelujah, parce qu'en bas c'est de Dieu caca, en bas c'est pour Dieu, en bas c'est l'homme, c'est l'hypocrisie, c'est la tromperie, la trahison, Mais en haut c'est là que vient le secours de Dieu, c'est ce que tu as dit, c'est ce qu'on va, tu prends n'importe quelle pharmacie, tu vas voir croix avec entouré ses repants, ils ont vêté à tout, ça vient d'où, ça vient depuis le livre d'un homme autant de Moïse, c'est ce que tu as dit de faire, c'est le symbole de la guérison, et même la guérison divine, le salut, Je suis éteint la croix, en tant que ça venait, on avait déjà imagé la croix, et c'est par là que vient la guérison, voilà pour la Bible, passez à mettre ici, nous sommes guéris, tu vois, ça c'est, c'est duquel Jésus parlait, alors il n'était pas encore venu physiquement, mais Moïse avait déjà vu ça, il avait déjà fait ça, Hallelujah, l'entend de venir là, même l'Esaïe est venu encore, l'Esaïe a fait la même chose, après l'Esaïe chapitre 53, chaloum frère, après l'Esaïe chapitre 53, après l'Esaïe chapitre 12, tout est clair là-bas, ils ont fait la discussion, comment Jésus serait à la croix, ils seraient à la croix avec combien de personnes, et où ils seraient enterrés, tout est interdit depuis l'Esaïe chapitre 53, tout, ça c'est l'ancien Tessaline, même parfois venu physiquement, tu vois, et même David est venu encore dans les Sommes, il a dit que dans la loi de Moïse, parlant de ses parents à la croix, il parle encore dit dans les prophètes, parlant d'Esaïe, d'autres prophètes encore, il parle encore dans les Sommes, il y a ce qu'on appelle les Sommes messialiques, les Sommes qui annoncent le Messie, qui parlent du Messie, de sa souffrance, de sa crucifixion, de sa mort, de sa résurrection, tout est bien annoncé, et David l'a dit dans la Somme 22, tu vois, il a dit quoi, mon père, mon père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, oh David n'a jamais dit ça, David n'a jamais été à la croix, oh c'est cela, c'est une prophètesse qui annonçait, Jésus, lorsqu'il serait à la croix, c'est là qu'il a prononcé cette phrase, tu vois, et David dit, ils se sont partagés les vêtements, ils ont dit au Somme, oh David, ces vêtements n'ont jamais été partagés, jamais, ça n'a jamais été dit au Somme, mais Jésus, avant de le courir, les gars se sont partagés ses vêtements, et ils se sont dit au Somme, ça a retenu quand, c'est de ça que David parlait, c'est dans une prophétie, et David dit, ils sont pressés, maintenant ils sont pressés les pieds, depuis que les pieds de David étaient pressés, David et moi il a été entrain, ses pieds n'ont jamais été pressés, ni ses mains, alors il dit, les pieds ont été pressés, et maintenant ils étaient pressés, il parlait de quoi, il parlait de Jésus, c'est une prophétie qui devait arriver, et ça va être accompli, tu vois, et Jésus est bien maintenant, et il dit, je vais mourir, et le troisième jour, je vais ressusciter, et sa propre bouche, et quand il est mort, quand il est retenu, il dit, j'étais mort, et maintenant, je suis vivant au siècle des siècles, bon, un musulman dit, Jésus n'est pas moi, il n'est pas ressuscité, en plus il n'est pas Dieu même, et tu penses qu'on a fermé la bouche, on a quand même regardé ces maudits là comme ça, parce qu'ils sont comment, un homme qui passe avec, mais un musulman, il dit, en tout cas, il dit, moi il dit aux gens que, sur la terre, le pire ennemi des dieux, c'est le musulman, c'est ça, je vous suis, sur la barre des scriptures, quand tu prends la Bible, un musulman, en disant que Jésus n'est pas Dieu, en disant que Jésus n'est pas moi, il n'est pas ressuscité, il est en train de dire, que depuis un certain moment, Moïse est un faux prophète, vraiment il a annoncé ça, il faut seulement qu'il croit en Moïse, il a toujours dit que David est un faux prophète, qu'il a dit qu'ils ont pressé mes mains, ils ont dit que David est mort, et ils ont dit qu'Esaïe aussi, il meurt, et toute la Bible est fausse, une petite déclaration, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, c'est un faux semblant, ça crée toute la Bible de caca, un tel homme, c'est le paroxysme de la blasphème, il va aller où ? Il va aller où ? Si un catholique a sauvé, si un musulman a sauvé, c'est que Dieu s'est trompé, c'est ça, c'est pas pour rien, il n'y a pas conscience, c'est pas possible, sinon frère, on reste toujours là, c'est juste un petit crochet, pour qu'il sache, vous voyez, lui il dit non, vous dites qu'il va avoir affaire, vous dites que tant tant tant, bon, donc le musulman n'est pas allé où ? Et tout ce qu'il fait là, il n'est pas allé où ? Qu'est-ce que c'est ? Des gens qui meurtent comme ça ? Des gens, ils meurtent trop ! L'islam a été fabriqué dans le bouclier de l'enfer, puis ça est venu sur la terre, ça a compris ça, ils sont là toujours, ils font compte de la dignité de Jésus, ou à force on dit une petite idée de quoi ? So, ok, donc, ils ont plutôt, et puis Dieu est là pour condamner la dignité de Jésus, attaquer la mort de Jésus, bon, quand Jésus m'a impliqué il est Dieu là, et puis quand tu dis non il n'est pas Dieu, bon, si il dit il est Dieu là, toi tu as quel problème ? Question, pourquoi il se lève tant contre sa dignité ? Question, c'est le Dieu qui fait ça, on reste ça, c'est le Dieu ? Moi il dit ah, moi il dit non, un exemple comme ça, il dit bon, Jésus il ne voit rien, et toi tu es là toujours pour lui, je ne suis pas Ivoirien, tu lui dis à quel problème si je suis Ivoirien ? Question, tu lui as quel problème à ça ? L'homme dit la mort, il est ressuscité, il dit non il n'est pas mort, et avec ça il est maudit comme ça, il dit qu'il croit, il croit en Moïse, qu'on appelle Moussa, il croit en Abraham, il croit à tous les prophètes, bon, tous les prophètes ont parlé de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est ça, bon, c'est un cas pour un peu croyant là, des hypocrites comme ça, c'est ça, c'est ça, c'est vrai que Jésus dit c'est des bonnes hypocrites, pour pas l'ancienne ! Alors François, on va lire les derniers versets que l'on a, la parenthèse 2, oui, ne savez-vous pas que, ne savez-vous pas que, les seins jugeront le monde ? Voilà, lui il a été derrière dans sa vie, il a compris tout, il y a plusieurs versets, trois, quatre versets dans l'ancien, deux versets dans le Nouveau Testament, il a pu les ressarger, c'est tout, vas-y frère, ne savons-vous pas que, les seins jugeront le monde qu'il y ait un Sein ? Et si ce n'est pas uniquement celui qui a le Sein d'Esprit, donc le chrétien, le musulman n'a pas, d'abord eux ils disent même du Sein d'Esprit, eux-mêmes ils se moquent du Sein d'Esprit, ils disent non, il faut mettre le Sein d'Esprit à côté là, tu n'es pas le créateur d'intelligence, il faut faire travailler ton esprit, un homme qui fait travailler son esprit il est maudit, comment faire travailler l'esprit ? Dites-moi ça, comment faire travailler l'esprit ? Comment faire travailler l'esprit ? Comment tu vas le faire travailler ? Bande de voyous, des hypocrites comme ça, c'est ça, l'enfer est ouvert pour les musulmans, et le paradis est goutronné pour tous les musulmans, ça ne peut pas passer là-bas, c'est de grands blasphémateurs, si je veux les mettre là, pour vous dire les personnes des musulmans, que tu as les parents musulmans là, tu vas les voir comme caca désormais, les plus grands blasphémateurs, la catholique n'a rien de la même, les plus grands blasphémateurs, et s'il y a quelqu'un qui veut contester aussi, c'est ouvert, tu viens de lever ton doigt, tu vas passer là, et tu vas me dire une seule chose qui est, pour nous qu'il peut, que l'islam qui vient de Dieu, une seule chose, tu vas me dire ça ici, vous allez me dire une seule chose, quand le musulman vient ici, je lui prends une seule question, montre-moi, dis-moi une seule, il n'est pas deux, il y a une seule chose, qu'il y a un musulman faux, qui vient de Dieu, une seule, il n'y en a pas, pour viser sa bouche, taper sur ses mains, il n'y en a pas, il n'y en a pas, je n'ai pas une seule chose, 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 vous allez voir, on fait ici tout le temps, il ne faut pas venir ici, quand on nous écoute, le musulman peut s'agéter devant nous, tu vas dire même quoi, dans le Bible ou dans le Coran, tu vas passer où ? dans le Bible, dans le Coran, dans le Suna, tu es mort il y a longtemps, tu ne peux pas, la seule solution, c'est de fuir, c'est de fuir, il ne faut pas s'en sortir, jamais, jusqu'à ce qu'on quitte la terre, impossible même, mais une seule seconde, il n'y a pas un musulman, qui va s'en sortir devant nous, un débat équilibré, il n'y en a pas, si tu dis ça, il n'y a pas de venir, ça y a un peu en quoi, Frère Basine, ne savons-vous pas que, les seuls jugeront le monde, les chrétiens jugeront le monde, et si ce n'est pas vous que le monde est jugé, et si ce n'est pas les chrétiens que le monde est jugé, êtes-vous indignes, est-ce que vous êtes incapables, de rendre juste le petit jugement, ne savons-vous pas que, nous jugerons les anges, nous-mêmes on va juger les anges, et nous ne jugerons pas, et nous ne jugerons pas, à plus faute raison, les choses de cette fuite, les choses de cette fuite, voilà comment, regardez un peu notre importance, Dieu dit même, on va juger d'abord les anges, et si on va juger les esprits, c'est les choses de ce monde, on ne va pas juger, c'est les chrétiens qui ne connaissent pas les valeurs, qui trompent devant les gens, on voit un musulman ici associé, ils vont faire une montagne, comme Mopéko, et puis ils vont passer un à un, ils vont briser cette montagne là, un à un ils vont passer là, Imam, Oxta, Ayakola, tous, ils sont confondus, tout le monde y compris ici, ils vont tomber un à un, il n'y a pas l'homme dans ce pays, qui va s'arrêter devant nous ici, sur la pâte des exécutifs, et puis ils vont s'en sortir, il n'y en a pas, on est là encore après demain vendredi, on est là, on est là encore vendredi, il faut les informer, appeler là ici, vous voyez qu'après, ils ne nous voyent pas, tous les qui nous suivent, c'est les musulmans qui nous suivent, ils nous suivent, ils nous suivent, ils nous suivent, mais Dieu ne permettra pas, qu'on dit qu'il soit faux, voilà le problème, ils ont ouvri la bouche, en une minute, je vais trouver déjà qu'il a menti, quatre fois, voilà un peu ce que la Bible dit, alors on va passer, on va passer à la question suivante, mon frère, donc le jugement est dans la main des chrétiens, c'est le chrétien qui est éclairé, qui est la lumière, qui doit juger les pénèbres, si nous on en fait, même là, vous êtes, vous tous allez en faire, si on ne parle plus, c'est vrai, à l'abattoir, il faut qu'on, comme on est éclairé, on doit vous éclairer aussi, on doit vous s'assurer, si nous en faisons une bouche là, vous demandez, vous allez, vous allez, vous allez vous sentir mal à l'aise, vous allez nous chercher un temps humain, Nicodème, moi-même, j'ai pris Dieu, je souhaiterais même que Dieu même, chaque jour, que Dieu fasse, chaque jour, où on serait en public, je serais au-delà, je serais au-delà, je serais au-delà, chaque jour, chaque jour, c'est ça, que les gens seront éclairés, voilà, les gens qui sont là-bas, ils vont sortir, c'est ça, c'est ça, c'est ça, on met l'islam à nu, on montre qu'Allah est Satan selon le courant, on montre que Mouhamed est un faux prophète, et qu'Allah a dit présentement Mouhamed à l'enfer, direct, les meilleurs ne savent pas ça, pour 1 ans qui sent qu'Allah est un enfer, et qu'Allah est le diable, elle s'est plus resté là-bas, que nous on monte sur la barre des Écritures pas dans notre tête parce que tous les atouts dans la scène, atout de Satan il est le meilleur des menteurs, le meilleur des héritiers il est le meilleur des créateurs le meilleur des tentatives c'est quel Dieu ça ? il est le meilleur en orgueil est-ce que Dieu peut être le meilleur en orgueil ? Dieu m'a dit n'aime pas l'orgueil mais Aladin est le meilleur en orgueil Dieu dit que la Bible dit que Dieu n'est plus n'importe si de mentir, mais le chrono dit qu'elle est le meilleur il est le meilleur des menteurs il est le meilleur des menteurs, c'est Dieu ? c'est ça la belle religion ça vous êtes là, vous l'anima, ne vous cachez pas vous ne pensez que vous patez au ciel non ? vous criez là-bas, vous mentez là, entre vous venez ici, vous allez me montrer dans le Coran s'il y a un seul verset qui dit que vous allez aller au ciel un seul verset qui dit dans le Coran qu'un musulman va au ciel je vous attends ici viens juste essayer un peu un peu seulement nous au moins il y a un verset qui dit dans le Coran qu'on va au ciel, viens tu vois, me dis ça ici il n'y en a pas il n'y a pas un dernier verset qui dit que le musulman va au ciel jamais il n'y en a pas et il n'en aura pas aussi c'est quand il va finir que tu vas passer là ils ont dit écoute, petit moins de bruit mon petit quand il va finir que tu vas passer couper mon frère, mon frère pardon, met toi à côté, passe mon frère excuse-nous un peu hein parce que quand on parle, il ne suffit pas de parler parler il faut qu'on passe maintenant à la pratique j'ai dit, moi j'ai dit enlève ta main dans ta poche je dis et je répète enlève ta main dans ta poche hein quand on parle de Dieu, il faut être poli tu vois un peu, tu ne peux pas voir à ton papa comme ça c'est pas bon oh tu es plus grand que ton papa alors, regardez un peu je dis, non laissez le petit et puis je parle, il m'écoute bien avec attention il va dire, on va lire devant tout le monde et on va l'aider c'est pas sa faute c'est ce qu'on a mis dans sa tête voilà c'est tout moi je n'en avais pas ceux qui l'auraient, c'est eux qui le voulaient mais comme il est venu, c'est un petit frère on va l'aider un peu mon petit donne-nous le micro quel frère c'est qui dit que le musulman va au ciel surat 43, verset 66 à 70 non, ça n'a pas eu le verset 68 bon, on va lire donne-lui le verset, il va lire tu sais lire dans laquelle il y a ta place tu vas lire, ok, donne-lui le verset il dit 66 écoutez bien, et suivez attentifment ce qu'il va se passer il s'est là à délivrer tout à l'heure attend-il seulement que l'un leur vienne à l'improvisite sans qu'il ne s'en rende compte les amis ce jour-là seront ennemis l'un des autres infectés les pures oh mes serviteurs vous ne devez avoir aucune craie aujourd'hui vous n'esserez point à... vous n'esserez point à affriger ceux qui sont... ceux qui croient ceux qui croient en notre signe et sont musulmans ceux qui croient en notre signe et sont musulmans attendez-vous et vos repous vous êtes prêtez vous êtes prêtez c'est pas trop vous êtes prêtez vous êtes prêtez Voilà pourquoi je dis, on va reprendre la lecture, voilà pourquoi je disais tout à l'heure, en tant que nomade, parce que ce que tu viens de dire c'est le monsieur 68, sinon en haut, la 66, la 67, ça n'a rien à voir avec le paradis. Écoute, maintenant on va lire. Alors, sur la 43, 68 à 70, c'est le plus jeune, c'est le plus jeune pour les militants, même les militants ils disent c'est pire le poli suisse, on va lire, tu vas voir la même correction, vas-y frère. Sur la 43, oui, aïe 68, aïe 68 à 70, oui. Oh mes serviteurs, oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, oui, vous ne serez pas affligés, oui, ceux qui croient en nos signes, oui, et, oui, sont musulmans, oui, entrez au paradis, oui, vous et vos épouses, point, vous y serez fêtés. Très bien, voilà, voilà, c'est ça, allez, versez-le mon petit, mon petit, restez-leur. Tu vois que je le prenais à dire ce verset-là. Tu viens d'arriver ? Je dis, moi, c'est moi, je dis, il va te détourner, c'est serein. Alors, on va reprendre la lecture et je vais t'expliquer. Comme on doit d'abord reprendre la lecture, on a repris la lecture, maintenant, on va maintenant la lecture au départ et j'explique mot par mot. Tu vas voir que ce n'est pas bon. Vas-y frère. 3, 43, 68, oui. Oh mes serviteurs. D'abord, quand le courant dit, oh mes serviteurs, il ne s'agit pas de tout le monde, il ne s'agit pas de tout les musulmans. Tu vas voir, il fait un tri, on appelle ça une sélection sélective. C'est ça. Il dit quoi ? Oh mes serviteurs. Mes serviteurs, il faut un. Vas-y. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Donc, ceux qui ne doivent pas avoir 13 appareils, ce ne sont pas tous les musulmans, c'est les serviteurs. C'est toi qu'il s'agit. Maintenant, qui est serviteur ? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être un serviteur ? Car là, tout ça, tu ne connais même pas ça. Quand elle a dit serviteur, c'est peut-être qui ? Tu ne sais pas ça, ça, c'est un. Continue un peu. Oh mes serviteurs. Oui. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Oui. Vous ne serez pas infligé. Vous ne serez pas accepté. On parle toujours. Maintenant, ceux qui croient en nos signes. Maintenant, parmi les serviteurs, on l'a dit. Ceux qui croient en nos signes. D'abord, avant de croire en nos signes, il faut les connaître. Quels sont les signes du courant auxquels les musulmans doivent croire ? Question. C'est quel signe, tu connais ça ? Tu connais les signes ? On n'a même pas dit ceux qui croient en notre signe pour lui dire que c'est un. Quand il est là, en nos signes, ça fait beaucoup. Quels sont les signes ? Tu ne peux même pas croire ça. C'est impossible. Quel homme puisse croire de ta bêtise ? Tout à l'heure, je vais te montrer deux signes seulement. Alors, quels sont les signes ? Ceux qui croient en nos signes, vas-y, ils sont musulmans. Ça va ? Quels sont les signes ? On peut croire aussi et ne pas être musulmans. On peut être musulmans et ne pas croire aussi. Voilà quoi, alors, tu as dit ceux qui croient en nos signes et à la fois ils sont musulmans. Frère, tu peux remplir tous ces critères là. Tu peux remplir tous ces critères qui ont dit. Tu es d'accord là même ? Un, tu ne connais pas les signes. Deux, tu ne connais pas ce qu'on appelle serviteur. Qui est serviteur ? Selon quel ticket on détaient serviteur d'Allah, tu ne connais même pas ça. Ça c'est deux. Encore, il dit ceux qui croient en nos signes, on ne peut pas croire aussi, on ne connaît pas au préalat. Donc il peut d'abord croire que les signes et encore croire ça, même si c'est un mot fait, il faut forcément croire ça. Tu connais tout ça ? Maintenant on dit quoi maintenant ? Et ceux musulmans, ceux qui croient en nos signes, Et la foi ils sont, on n'a pas dit ceux qui croient annoncer ou sont musulmans pour dire que c'est l'un d'eux, ceux qui croient annoncer, et maintenant ils sont aussi musulmans, maintenant, entrez au paradis, vous êtes vos épouses, vous êtes vos épouses, vous serez fêtés, alors, d'abord on dit entrez au paradis, vous êtes vos épouses, d'abord je vais te montrer que c'est faux, ça c'est d'abord faux, achir, oui, je te dis que achir, faux, maintenant je vais te montrer pourquoi il dit que c'est faux, frère, on va commencer en haut pour qu'il soit éclairé, on dit, oh mes serviteurs, oh mes serviteurs, oui, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, oui, vous ne serez pas affligé, oui, ceux qui croient en estime, je vais aller rapidement pour lui montrer deux signes, on va voir les deux dans les signes là, frère prends moi la surlote 6, verset 74, et encore la surlote 19 aussi, sur la 19, quand tu prends surlote 6, verset 74, en même temps tu positionnes là, genèse 11, verset 26, verset 27, on va voir s'il prédit qu'il croit en ça, tu ne peux pas croire en ça mon petit, ce n'est pas possible, on l'a dit, ceux qui croient forcément en estime, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, alors frère, 36, ailleurs 74, oui, vas-y, 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 alors, quand on dit ce n'est pas possible, alors, quand on dit ce n'est pas possible, tu vas vous dire que, quand on dit les signes, frère, il faut montrer à ce qu'il me dit, tu ne peux pas qu'il n'est pas lié dans ma tête, surlote 10, verset 7, surlote 10, verset 7, ce n'est pas à notre rencontre, on dit quoi, ce n'est pas à notre rencontre, ceux qui ne le préparent pas, qui sont satisfaites, la vue présente, et si sont en sécurité, et ceux qui sont attentifs, annoncés, entre parenthèses, écoute bien, ceux qui sont attentifs, ce n'est pas tout le monde qui est attentif aussi, ce n'est pas tout le monde qui est attentif aussi, ceux qui sont attentifs, annoncés, entre parenthèses, les versets coraniques, tous les versets coraniques, c'est ça l'appel de signes, et c'est toi, je vais lire seulement deux, et puis je ramène le micro pour passer, tu comprends ça, alors, vas-y, mon frère, genèse 11, On ne lève pas, c'est qu'on veut dire, les signes, les personnes qu'on appelle, les signes, on dit faut croire à tout ça, maintenant, Terash a pu son fils Abraham, tout le monde sait que le père d'Abraham s'appelle Terash, tout le monde sait ça, Lui, le livre qui a été le premier à parler d'Abraham et de sa famille, c'est la Bible. Et tout le monde est au courant de ça. Voilà ce que la Bible dit. Le père d'Abraham, comme vous dites Ibrahim, on dit son père c'est... P.H. On va venir dans le courant et on va lire un verset pour un peu. On va voir si tu crois en sang. Vas-y frère. 3-6-14. Oui. Rappel le moment. Rappel le moment. Où Abraham dit. Où Abraham dit. A Hazard. A Hazard. A Hazard, son père. Voilà. Est-ce que le père d'Abraham s'appelle Hazard ? Question. C'est un mensonge que c'est une vérité. Comment un homme va avoir très père ? La Bible dit que le père d'Abraham, c'est Thérac et tout le monde a le courant de ça. Et même le frère de l'histoire, il s'est dit que c'est l'heure. Le père d'Abraham, c'est un Thérac, ce n'est pas un hasard. Est-ce que tu crois que le père d'Abraham, c'est un hasard ? Donne-nous le micro à toi. Bon, mon père d'Abraham, c'est un Thérac, c'est pas un commentaire. Non mais j'ai lu tout à l'heure, on dit que son père c'est Thérac, la Bible a dit. Et Abraham, tout le monde a dit qu'il est vrai. C'est lui qu'on appelle Ibrahim selon le courant. C'est un vrai profil de Dieu. Voilà ce qu'il a dit. Quand on a posé ma question, on était dans le courant, on n'est pas parti dans la vie. Est-ce que ton verset là, je n'ai pas revu ça pour plus deux fois ? Mais attends, pour que tu saches que, j'ai dit mon petit, tout à l'heure là, d'abord un, tu ne connais pas ce qu'on appelle les signes du courant. Mais là, il faut forcément croire en ça. Un homme normal, il va dire non, ça c'est pas vrai. Il peut dire non, ça là, il s'est trompé, là c'est pas vrai. Or, si c'est faux, il faut que tu ne crois en tout seulement. Un homme normal ne peut pas croire en ce qui est mensonge, c'est pas possible. Il y a les imams qui je respecte, qui étaient corrects, qui étaient courageux, qui ont dit non, non, ça c'est faux. Ils ont dit qu'Abram là, il n'a jamais, ils sont prêts. Même fois qu'il est faux, il était même parti sur Google. Tu ne vas jamais voir là-bas hasard. Abram sont prêts, etc. Et tout le monde le sait, tout le monde sait ça. Même les imams sont au courant de ça. Mais là, le courant dit que c'est un hasard. Bon, comment un homme doit avoir deux papas ? Question. Est-ce que c'est un arabe maintenant ? Est-ce que c'est un arabe ? Est-ce que c'est un arabe ? C'est un arabe, ce n'est pas un arabe, les amis. Qu'est-ce qu'il a fait au cas ? Mais maintenant, on dit un arabe, tous cesquarter干es c'est un arabe, c'est un arabe maintenant ? Ce n'est pas la gripe, c'est un arabe, c'est un arabe, c'est un arabe, en français c'est un arabe, Je vais te dire beaucoup dans ce verset là, parce que ce verset passe partout dans les textes de musulmans. Il m'a bien dit encore ce verset là, je ne l'ai bien dit encore, on n'a pas même encore commencé. D'abord s'il a fait des signes et puis en plus le mensonge, c'est quand il vient te montrer d'abord. Après il vient te montrer qui est serviteur selon le Coran. Et après il dit non, ils sont musulmans. Il y a beaucoup de choses que je vais te dire dans ce verset là. C'est au même endroit ici, ce qu'on appelle Noudin Kama. Je te dis quelque chose, ce qu'on appelle Noudin Kama. Vas-y d'autres paris, ça y est là-bas. Ils sont venus ici, ils sont quatre. Il y a Aston Mbapp, il y a Kofi Ibrahim, il y a Kato Christian, même ils le plaisaient tous. C'est ici, au même endroit ici. Jusqu'à minuit, il a dit non, donne moi un seul verset. Nicolas qui dit musulmans dans l'enfer, elle est au ciel. Dès que là, c'est le vent que ça y prenne. Mais ici, je les ai collégés, ils sont plus jamais revenus dessus encore. Il y a beaucoup de gens qui disent que j'ai passé là. On est d'abord sûr, on est au commencement. Fille de crée, tu m'as quitté de la foule là. Vous avez dit, un musulman là-bas vient de donner un verset. Où on dit musulmans vaut au paradis ? Moi, il est donné pour moi. Maintenant, moi, je vais te poser ta question. Je vais te poser une question. Toi aussi, il faut me donner un verset là. Où on dit dans la paix, où on dit chrétiens vaut au paradis ? Mais ça, ce n'est pas question. Restez là. Moi, je n'en ai pas pris. Moi, je mette toujours le tien. Mais attends d'abord, on est là. Je dis, ton crée, si tu as tonné là. Je suis le droit au moins que tu sois un peu, voilà, que tu sois un peu, un peu honnête. Si je te laisse comme ça, c'est pas bon. Moi, mon droit là. Moi, mon droit, je vais te laisser t'aller comme ça. Je vais te laisser aller, oui. Oui, moi. Tu n'athlènes pas de ta voix, le petit, le petit, le petit, le petit. Tu ne penses jamais... Tu m'aies posé une autre pour que tu steps et te laisse damn- 윤er de ta partie. Moi pôle leo. Tu es qui, moi a envoyé mienne une verset et mon verset, t'es fini. Tu as donné la information. Et quelle verset est tu as donné, tu as obtenu ça ! Il ne peut y pas un vape vaguenement ça ?! Il va pas un vape vaguenement. Il est fait son ?" Il est fait son quoi ahora, écoute, mon ape. Encoute. Il est fait son farake, il est mon second avré, écoute, mon ape. Ecoute, mon très bien. Je�iens a ma Democrat ici. le collègue à quoi le collègue a dit quoi quand il a fait que le collègue a dit quoi pour dire à tout le monde au dessus aussi à la caméra collègue a dit quoi à l'abatté par la question moi j'ai aussi pour dire si moi j'ai dit que le collègue a dit quoi tu vas me il va dire bibliothèque ensemble de plusieurs livres sont les bibles on appelle ça bible, la bible le coin veut dire comment ? je vais t'expliquer la bible la bible c'est pas Dieu qui a envoyé c'est le nom que tu veux dire tu as dit tu n'as pas dit quoi tu vas être habitué la bible fait du quoi ? tu veux savoir le sens de la bible la signification de la bible ou bien la définition étymologique du mot bible je dis bible dit en grec biblia biblia qui veut dire ensemblay de plusieurs ou bien d'autres termes bibliothèques ou bien les livres notamment inspirés c'est ce que je t'ai dit mais non mais moi je te dois mettre pour toi maintenant qu'on revient du quoi ? al koran al koran non en deux lettres al koran ça veut dire quoi ? je n'ai pas dit que j'ai pas pu parler de la bible en deux lettres al koran je n'ai pas dit en deux lettres al koran la seule à dire dire ok ah non Oh non Ok donc on va avancer, mais avant d'avancer je veux dire d'abord les frais c'est important c'est important alors le coran là quand on dit al coran tout le monde le sait et j'ai plein de même je vais vous donner un verset, vous allez voir tous les mismos qu'ils soient intellectuels ou non-intellectuels ils font tout le suivi c'est plutôt lié c'est ça, non c'est la intellectuelle sur l'autre 5 verset 101 sur l'autre 5 verset 101 écoutez bien ce verset pour l'amour sur l'autre 5 verset 101 sur l'autre 5 verset 101 écoutez bien oh le croyant ne posez pas de questions le coran dit au misman de ne même pas poser des questions pourquoi ? vas-y oh le croyant oh jésus toujours quand il prêchait on lui posait des questions et la Bible nous dit donc qu'il faut examiner les choses quand tu prends le livre d'art au chapitre 11 verset 17 la Bible était très claire là-bas que les chrétiens ne paient qu'on lui disait les choses il s'examiner pour voir si c'était exact donc Dieu nous a posé des questions et à examiner mais le coran dit quoi oh les croyants oh les musulmans ne posez pas de questions ne posez pas de questions sur des choses qui si elles vous étaient divulguées sur des choses lorsqu'on vous aura expliqué ça là vous me contenterez ça va vous mettre un problème vous allez vous fâcher tu vois ? si on veut expliquer le sens des versets pour la livre là on dit les musulmans là eux tous vont se fâcher parce que la vérité va être voilà l'exemple qui vient de se passer là on l'a même pas fini on l'a fait un peu un peu sur moi je ne l'ai même pas encore commencé il est déjà qu'il va partir et ils sont en train de venir le tirer parce que s'il restait là à partir de lui j'allais vraiment exploser il allait mettre les fesses de l'islam de Yoh c'est ça attendez nous ce seul verset amen ok on a lu un seul signe déjà il est dépaysé maintenant regardez encore le deuxième signe on ne va pas lire pour ne pas perdre le temps on ne va pas trop lire pour ne pas perdre le temps regardez le signe même qu'on a lu quand on dit signe là le signe au plus rien ça dit tous les versets coraniques récitation faut pas poser question récite seulement c'est vrai c'est faux tu t'en fous même le commencement de l'arrivée de leur profil Mouhamed aussi dans la clocaine il a c'est dans la même chose on lui a asserré le coup on dit faut réciter on dit récite 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 il faut lire il dit je sais pas non il faut réciter on lui l'ange a asserré son coup bon tandis que il est venu là uniquement pour réciter il comprend ou il ne comprend pas il faut réciter voilà il a dit que lui les haines avec tout ça clair il ne connaît pas son son ni le son des musulmans seulement lui ne fait que suivre ce qu'on lui a révélé tandis que il suit on ne pose pas de questions c'est quelle affaire te tuer ça ou je ne peux pas que l'univers soit sur moi tu m'emmènes ou je ne sais pas je te suis comment ? vous voyez un peu ? alors regardez un peu encore l'autre verset vous le savez très bien frère on va prendre Sourate Mariam Sourate Dixinette ils vont voir quelque chose et après on va passer à la version suivante verset 23 verset 34 verset 27 verset 28 aussi d'abord verset 23 Sourate 19 verset 23 oui puis la douleur de l'enfantement très bien écoutez très bien c'est le coran on lit ça c'est toujours quand on appelle le signe on est en train de lire ok deuxième signe vas-y puis la douleur de l'enfantement puis la douleur de l'enfantement l'amener au tronc du palmier l'amener Marie la mère de Jésus au tronc du palmier voilà est-ce que Jésus est né en bas du palmier question est-ce que Jésus est né en bas du palmier la Bible dit en Luc là bas que Jésus est né si vous vous rappelez Luc 2 verset 6 la Bible dit là bas que Jésus est né dans une clèche dans une clèche oui frère Luc 2 verset 6 oui pendant qu'ils étaient là pendant qu'ils étaient là le temps où Marie devait accoucher arrivant oui elle affronta son fils prévenu oui elle la mallota oui elle coucha dans une clèche dans une clèche dans trois des moutons parce que Jésus est venu sur le site de l'agneau de Dieu oui il est né aussi parmi les moutons mais le Coran dit non il est né en bas de Paris bon c'est quoi ça ? une personne qui naît dans deux endroits différents c'est quoi ça ? bon est-ce qu'un mouvement qui est sérieux qui est honnête là ? est-ce qu'il peut croire en ça ? question non ça vraiment il y a une erreur oh il faut vraiment croire mais il faut croire en ça on va nous parler au paradis c'est quoi ça ? enfin, vas-y et on continue avec verset 27 à 28 verset 27 puis Marie est venue pleine des ciels elle est Paris elle a apporté le bébé Jésus OK oui oh Marie tu as fait une chose monstrueuse ce de Flamma Amen vous voyez? Marie la mère de Jésus c'est dans Nouveau Testement elle est venue Marie la soeur d'Aron et Moïse c'est depuis ancienennes Jésus ne m'est même pas encore venu Marie, même mère de Jésus, n'était pas encore née. Mais vous croyez à faire l'amalgame là, que Marie, donc on parle là, c'est la sœur d'Aaron. La mère de Jésus, c'est la sœur d'Aaron. Sœur d'Aaron, non ! Les frères, on doit être honnêtes quand même. Il n'y a même pas marqué entre eux. Ça là, c'est ancêtre même. C'est pas sœur. Marie, aïe, c'est aïe. Il y a longtemps, les mois qui sont passés, puis Jésus est venu hier là. Comment on ne peut pas dire que Jésus est venu hier, que Marie a accouché là ? Marie en question, la mère de Jésus, elle est la sœur d'Aaron. Qu'il y a... Amen ! Il n'y a pas de comparaison ? Ça, c'est ça, c'est un lieu enceintre jusqu'à infantilier ? Vous voyez ? Comment on dit ? Sœur d'Aaron. Donc on a confondu Marie, 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 les deux maris. Marie, mère de Jésus et Marie, sœur d'Aaron. Le sœur d'Aaron a confondu les deux. Bon, est-ce que Dieu peut oublier comme ça ? Je savais. C'est ça, on va croire à tout ça. Jésus est l'un d'un palmier. Elle est l'un d'un palmier. On va croire à ça. Alors que la petite, il n'est pas l'un d'un palmier, il n'est pas l'un d'un palmier, il n'est pas l'un d'un palmier. Il n'est pas l'un d'un palmier. Il n'est pas l'un d'un palmier dans une plèche, dans une bergérie. On va croire à tout ça, mon frère. Ce n'est pas encore fini. Vas-y, continue encore. Tu as plein de choses monstrueuses, Jean-Louis ? Ok, on va avancer. Il y a plusieurs choses. Si elle vient rentrer dedans, on ne va pas prendre les frères qui sont sur la fume. Il y a beaucoup de choses. Je pense qu'on va mettre pause. Et on va continuer à prendre les autres frères qui ont des amis bien. Donc, vous avez bien question. Sinon, il y a beaucoup de choses frères qui ont des amis bien. On va lire, là. Vraiment, vous l'avez dit, non, elle, c'est ses frères. Vous l'avez dit, elle, c'est ça, c'est équitablement d'un courant. Beaucoup de choses. Et le colonne, vous le savez bien, le colonne dit que Jésus a parlé au berceau. Jésus, la Bible dit qu'il a grandi comme tous les êtres humains pour ne pas attirer les regards des gens sur lui. Il a grandi normalement comme tout le monde. Tu vois ? Ça n'a pas eu de tout ça qu'il a commencé à discuter avec le docteur de la loi dans le Sénat. Mais le colonne dit qu'il a parlé là-bas. Bon. Bon. C'est un télique banali, ou bien c'est un qui décoe. Bon, c'est tout ça, on va croire à tout ça. Mais frères, quand même. Nous ne sommes pas tués, nous avons quand même une petite conscience. Et puis, on vérifie les choses. Vas-y, frères. Jésus dit que celui qui ment là, c'est le diable. Vous le savez bien. Jésus a dit dans Jean 8, 44, que le diable est menteur et perdu. C'est-à-dire que le diable est là pour apprendre les menteurs et il apprend à ces petits-là à mentir aussi. On va voir ce qu'Allah a fait dans le Coran. Vas-y. Soura 19 et 26. Soura 19 et 26. Mange donc un poids. Alors, Allah dit à Marie, la mère de Jésus, il faut manger et il faut boire. Et que ton oeil s'est réjouis. Et il faut être fier. Si tu vois quelqu'un tente l'air humain. Mais si tu vois qu'un homme là-bas dit. Il faut dire lui. Assurement, tu as voué un chien à tous mes récoltiers. Bon, il faut manger. Mais si tu vois un homme, il faut dire que tu n'as pas encore mangé, que tu es un chien. Bon, pourquoi il apprend à Allah après à Marie à mentir là ? Question. Question. Pourquoi la petite fille a vu à faire quoi ? Donc c'est un chien qui apprend l'homme à mentir. Il faut manger. Mais si tu te demandes à toi-bas, lui, on te ment pas dit. Oh, le chien même, c'est un exercice spirituel. C'est entre toi et Dieu. C'est une chose sérieuse, on ne peut pas mentir sur ça. Je ne suis pas un chien, je ne suis pas un chien. Je suis un chien, je suis un chien. Mais on dit, il faut manger. Ton poids de rince est plein. Mais si on te ment pas dit, depuis, tu n'as rien mangé que tu es un chien. Bon, pourquoi ? Alors, j'ai dit, c'est le dame qui est menteur et qui apprend les autres à mentir. Bon, Allah fait quoi là-là ? Il faut manger, mais si on te ment pas dit, tu es un chien. C'est bien ça. Il y a beaucoup de choses, mes frères. Tout ça, c'est là, on appelle les signes du courant auxquels les morts doivent forcément croire. C'est quoi ça ? Alors, modérateur, après la présence suivante, on va évoluer. Si il y a un musulman qui vient de venir encore dans un deuxième verset, je l'attends, il dit qu'il n'y a aucun verset pour la nuit qui dit « musulman va au ciel ». Il n'y en a pas qui va garantir le salut d'un musulman, comme dans la Bible, il n'y en a pas. Et tout à l'heure, il a dit, moi, montre-moi un verset où la Bible dit « nos chrétiens vont au paradis ». Mais d'abord, avant de dire « nos chrétiens vont au paradis », il faut connaître d'abord le sang des mots. Tout à l'heure, il a demandé que le courant s'avait dit quoi ? S'il connaissait le sang du courant, il n'a pas cherché à poser question. On y va, il n'a pas cherché à comprendre, il y a des signes sur le nom. Or, ici, le chrétien, tout le monde le sait, le chrétien vient du mot « christianisme ». « Christ » le protéteur, donc, son nom était dans « Christ » « ismo ». « Christ » vient de dire son nom et « ismo » vient de dire sa doctrine. Voilà quoi, je dis tout de suite « ma doctrine, ma doctrine, mon enseignement ». Donc, christianisme vient de dire « doctrine de Christ ». Ceux qui ont cru en ça, c'est l'appel de la chrétienne, c'est l'appel de la doctrine de Christ. Mais là, regardez même à la croix. Jésus a dit quoi, obligant ? Quand il a cru en même temps à la croix, Jésus lui a dit quoi ? « Aujourd'hui même là, tu es avec moi où ça ? » « Au paradis. » « Comment à la croix non d'abord ? » « Après où les ennuis qui sont en plus, qui sont en super ? » Jésus dit « Celui qui croit en moi est à la vie éternel. » « Il ne fait pas un jugement. » « Il est passé de la mort à la vie. » « Bon, la vie est donnée à vous. » « C'est un affaire. » « Non, non, pas à la vie. » « Ça c'est deux. » « Même si je vais te donner encore, je vais te donner encore Jean-6, c'est 47 encore. » « Je vais te donner Jean-6 encore, Jean-11 encore verset verset. » « Il y a plusieurs passages. » « Je vais te donner même, remercie encore verset verset 23. » « Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en... » « Ah ! » « Celui qui est en Jésus de qui ? » « C'est un musulman mais c'est un chrétien. » « C'est question ça. » « Moi le verset ou que le chrétien va au paradis. » « Jésus lui dit. » « Jésus lui dit. » « Je suis la résurrection. » « Je suis la résurrection et la vie. » « Et la vie. » « Celui qui croit en moi, le qui croit en moi, vivra, oui. » « Quand même, il sera mort. » « Pas sera, mais sera. » « Quand même, il sera mort. » « Tu vois ? » « Ah yeah ! » « Voilà la chose que je l'ai dit. » « Dans une seule fois où il y a trois temps. » « Il y a le temps, présent. » « Il y a le présent, il y a le futur. » « Et il y a le conditionnel. » « Celui qui croit en moi, vivra. » « Quand même, il sera mort. » « Bon, moi, je suis en lui, maintenant. » « Je crois en lui, là. » « Et puis, je vais aller où en enfer. » « Je suis. » « Jean 6, 5, 47. » « Romain 6, 5, verset 23. » « Ça, c'est les versets pour nous, les gars, qui garantissent notre salut. » « Jean 6, 47. » « Et puis, Jean 5, encore verset 24. » « Vas-y, frère. » « En vérité, en vérité. » « Je vous le dis. » « Je vous le dis. » « Celui qui croit en moi, à la vie éternelle. » « Aura la vie éternelle. » « À la vie éternelle. » « Il se plaît qu'il va avoir la vie éternelle. » « À la vie éternelle. » « Je crois en Jésus, maintenant, tu es en même temps, tu es sauvé. » « Amen. » « Bon. » « Qu'est-ce qu'ils appellent Chrétien ? » « Remercie-toi. » « Chrétien, c'est disciple de Jésus. » « C'est celui qui est musulman, disciple de Jésus. » « Ah, vous aussi. » « C'est ça qui est question. » « Quand je suis allé, quand le gars de la tête, les menteurs qui prêchent à Figueroa, les Jésus, ils ne prêchent pas, qui font des paroles des catatoures à Figueroa, quand je suis allé, ils ont lancé le défi ici au Chrétien du monde entier, qu'il n'y a pas Chrétien en Côte d'Ivoire qui peut leur montrer dans la Bible et dans le Coran que Jésus n'était pas musulman, que Jésus est musulman. » « Donc, c'est le défi qui a été lancé. » « Et plus pratiquement, ils ont dit mon nom, que les russes font, j'ai casson, viens. » « Tous les frères vont quitter là. » « Moi aussi, mes frères vont quitter là. » « Ça, c'est la caisse main qui dit ça. » « Et ça sera fait ou fait, un à un, un contre un. » « Mais c'est une très bonne nouvelle, ça. » « Moi, j'ai choisi un torche. » « Et j'ai dit à mes frères, je m'arrivais là-bas arriver. » « Oui, mes frères, eux, ils n'étaient pas là-mêmes. » « C'est sûrement quelques-uns qui j'ai appelé, bon, pour qu'ils puissent m'entraper. » « Lui, je suis parti, pour qu'ils puissent vivre, pour qu'il y ait des traces. » « Vous ne l'êtes pas mis pas, les gens n'ont plus. » « C'est moi qui lui ai parlé là-bas. » « Donc, on est allé, et je suis allé, je lui ai dit, bon, ah, je suis venu rélever le profil. » « Tu as dit qu'aucun chrétien ne peut monter dans le courant que Jésus n'était pas musulman. » « Que toi, tu vas montrer que Jésus est musulman. » « Bon, c'est le thème, le défi que tu as lancé qui est là. » « Et ça a pris les réseaux sociaux partout. » « Et les musulmans passent à se moquer des chrétiens. » « Je suis allé à l'Afrique, un jeudi, vers les 16 heures, les vidéos sont là en direct. » « Je rentre là, je lui ai dit, bon, je suis venu révéler ce défi là. » « Si tu es garçon, il y avait plus de 600 personnes, foules. » « Si tu es garçon, répète-moi où Jésus est là maintenant, que Jésus est un musulman. » « Si tu es garçon. » « Et il dit, non, on ne va pas faire débat si Jésus est un musulman. » « On ne va pas faire ça même. » « On va montrer qu'il va où ? » « Il dit, mais il n'y a pas dans ta tête. » « Tu vas essayer de présenter. » « Qu'est-ce qui va où là ? » « Je peux te montrer ça. » « Ça, c'est plus trop petit pour moi. » « Si j'ai fait ça, c'est comme si moi-même, je ne suis pas normal. » « C'est ça. » « Moi, je ne suis pas un homme complet bernier. » « Je ne suis pas un homme complet bernier. » « Non, non, je m'en fous. » « Comme tu as su ça, le thème sur lequel tu m'as lancé le défi là. » « C'est pour rapport à ça, j'ai pris mon transport. » « Je suis venu là. » « D'abord, si tu devais encore parler des Christians bauciennes là. » « On va parler de ça, ça fait en deux hommes. » « Mais le défi pour lequel tu m'as appelé là. » « C'est ça, je suis venu. » « Je suis venu là. » « Je suis venu là. » « Je suis venu là. » « Je vous prête de dire tout le monde. » « Mais quand je suis là, tu ne peux pas. » « Si, mais quand j'ai l'affaire, il faut dire ça. » « Tous ces frères sont là. » « Il dit non. » « Lui, il ne veut pas débâcher ça. » « Si tu ne veux pas débâcher ça, pourquoi tu as la cette fille alors ? » « Question. » « Alléluia. » « Et c'est là que tout le monde était mélangé. » « Toujours est découvert. 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 » « Maintenant, il vient, il fait que j'aime le bouche. » « Et c'est une tradition, c'est mieux ça. » « Et c'est un homme qui a fait sa fille, il dit ça. » « Mais c'est un homme occupant de suivre. » « C'est ça. » « Il te dit, « Ah, demain, tu vas te dire bien ou bien fou, ou bien Y. » » « Il a dit même, s'il était courageux. » « Bien. » « S'il était courageux, qu'il me disait que je suis un talisman ce jour-là. » « En tout cas, les mosquiers allaient se fidèles, le Tandric allaient su. » « C'est clair. » « Le Coran dit qu'il ne parle pas, le frère est péché. » « Jésus, frère, il y a quoi ? » « Quel bruit, s'il vous plaît ? » « Le frère a trop duré, il faut qu'on finit d'avoir à lui. » « Hein ? » « Ne vous pressez pas, on est encore là. » « Et la lumière, vous les pressez, pourquoi ? » « Alors, ce que ce frère a dit là, je sais qu'il y a beaucoup de frères qui sont dans la foule qui prennent note. » « C'est à cause de qu'il y a fait le rappel des frères pour que les musulmans vont te dire la même chose, tu puisses aussi les corriger sans avoir besoin de nous-mêmes, sans notre présence. » « Jésus est musulman, je ne suis plus jamais un musulman et il dit que Jésus a fait la mission. » « Oh ! » « Il va lire deux versets, puis le frère va prendre le micro. » « Un verset pour la nuit, un verset biblique et il prend le micro. » « Et vous allez voir maintenant, le verset sur lequel il s'applique pour dire que Jésus est musulman, on va lire ça. » « Vous pouvez être victime des mêmes interprétations d'humains. » « Nous, on est là pour aider les gens, on n'est pas là pour répondre à mille questions. » « Monsieur a répondu à deux questions et que c'est bien répondu, c'est déjà salutaire. » « On a fait la course à qui ? » « Qui nous a envoyé ici ? » « Alors, d'abord, personne ne peut savoir ici que Jésus est musulman, sauf un musulman. » « Sinon, Jésus, d'abord, le Colan dit qu'eux, ils ne vont pas vaincre ses péchés. » « Jésus a fabriqué plein et il a pu et il a donné aux gens, ils ont pu. » « Il a musulman comme ça. » « Quel sort ? » « Ça, c'est un. » « Jésus dit, celui qui croit en moi, baptisez-lui à mon nom. » « Quel musulman qui a baptisé au nom de Jésus ? » « Jésus a musulman comme ça. » « Jésus dit, à mon nom, vous allez chasser les démons. » « Quel musulman qui sert la démons au nom de Jésus ? » « Jésus a musulman comme ça. » « Ah, vous aussi. » « Non, donne-lui le micro, on va s'arrêter là. » « Donne-lui le micro, comme il a duré, on va finir là, demain. » « Et puis bon. » « Y a, y a. » « Les musulmans, les musulmans. » « Il dit quoi ? » « Un modérateur, les musulmans dit quoi ? » « Il veut passer. » « Il veut passer. » « Il veut passer. » « Mon petit son est tellement à côté. » « Oui, bonsoir, monsieur. » « Ici, nous sommes très ordonnés. » « Voilà, nous venons pas commenter des choses qui sont écoutes dans des livres bizarres. » « Voilà, nous répondons sur la base des écritures. » « Lorsqu'il veut vous donner le micro, tout ce qu'on a dit ici, là. » « Si vous trouvez une partie qui est louche, vous donnez peut-être un thème pour faire un débat. » « Ou soit, vous posez une question, on va directement. » « OK ? » « Voilà, ici, nous ne sommes pas dans le verbiage. » « Tu poses une question ou soit tu vas au débat. » « Vous n'avez pas de questions, vous ne faites pas de débat. » « Donc, sortez. » « Je ne souhaiterais pas que les gens viennent rentrer là. » « Pendant que les gens ont mis leur nom par leur ordre. » « En plus, on les écarte et ils viennent et puis ils racontent leur vie. » « Je ne vais pas trouver ça. » « Si tu es venu là, il faut que tu saches pourquoi tu es là. » « Parce que les gens sont arrêtés depuis là. » « C'est pas pour lui s'amuser ici. » « Donnez le micro, frère. » « Donnez le micro. » « Nous, un musulman, tu ne reconnais pas Jésus qui est un musulman, il n'est pas un musulman. » « Jésus est un musulman. » « Jésus est un professeur de Dieu. » « Jésus est un professeur de Dieu. » « Jésus est un professeur de Dieu. » « Attends, on va aller doucement. » « Mon ami, mon ami. » « Il faut laisser serein. » « Ok. » « Faut pousser ici un peu légèrement. » « Pour ne pas que les gens relassent bien. » « Tu dis, tu dis, la fois s'il vous plaît. » « S'il vous plaît. » « On va passer au scanner maintenant. » « Le silence s'il vous plaît. » « Que vous soyez éclairés aussi. » « À partir de lui, vous pouvez déjà être éclairés. » « Alors, tu dis, que Jésus est un musulman. » « Oui. » « On va aller doucement. » « Il ne suffit pas de faire une déclaration lapidaire. » « Quand tu donnes une déclaration, il faut que ce soit soutenu par terre. » « Première fois, le Coran, il est public. » « Il y a quelques versets qui disent que Jésus est un musulman. » « Parce que selon le Coran, Jésus est la fin de Dieu. » « Le Coran dit que Jésus est la fin de Dieu. » « Le Coran dit que Jésus est la fin de Dieu. » « On va aller doucement. » « Le frère, s'il vous plaît, gardez le silence. » « Le frère, s'il vous plaît. » « Gardez le silence. » « J'aime ça. » « Quand Jésus-Christ vient là, je suis très content. » « Et là, il sera la preuve par le peuple de tout le monde. » « Il est là. » « C'est un sacrifice expiatoire qui est là. » « Donc, restez là. » « Restez serein. » « On va aller tout seulement avec lui. » « Il ne va pas parler mal. » « Il ne va pas parler mal. » « Il dit sacrifice expiatoire. » « Et quand tu seras, tu es livré déjà. » « C'est fini. » « Je lui dis que Jésus est un musulman. » « Que tous les envoies de Dieu sont musulmans. » « D'abord ça, tu ne peux pas me montrer ça dans le Coran ni dans la Bible. » « Parce que moi aussi, je suis envoyé des dieux. » « Si je suis musulman. » « Donc tout ce que j'ai envoyé sont musulmans. » « Moi aussi, je suis musulman. » « Dieu dit, il ne suffit pas de parler. » « Ce que tu as dit là. » « Il n'a pas dit que c'est faux, mais c'est vrai. » « C'est quand tu ne vas pas me montrer que Dieu a facturé à voir que tu mens. » « Montre-moi dans ton Coran. » « Il te donne les deux livres du Coran ou Bible. » « Il te plaît tous les deux. » « Montre-moi le texte qui dit que Jésus est un musulman. » « Ou bien, quelle pratique Jésus a faite qui est la même pratique que les musulmans. » « Très bien. » « Jésus, c'est un musulman. » « Parce que Jésus n'a fait la Soudjou. » « Il n'a fait pas les cinq prières. » « Mais Jésus a fait la Soudjou. » « Il ne fait pas la Soudjou. » « Il n'a fait la Soudjou. » « Il n'a fait la Soudjou. » « Jésus ne fait pas ça. » « Il n'a fait la Soudjou. » « Avant de parler de Soudjou, il n'a pas parlé de prière. » « Soudjou, c'est le deuxième sujet. » « Il n'a pas fait la Soudjou. » « Jésus n'a pas fait la Soudjou. » « Est-ce que les musulmans ne font pas la Soudjou. » « Les musulmans ne font pas la Soudjou. » « Je reprends la question. » Jésus, la religion musulmane, le prophète Mohammed, il ne veut pas faire la religion. Il finit la religion. Il fait la religion. La religion est venue plus bas, plus bas. Ibrahim est venu, il n'a pas eu la religion musulmane. Il faisait le sutup, ça n'est pas complet. Tout le prophète qui vient traiter sutup, tout le prophète Christ, même la Sainte Priélance, c'est le prophète qui est venu compléter tout. Ok. Maintenant, c'est écrit où ? C'est écrit où quand même ? C'est le courant qui a parlé ? C'est le courant, ça vient d'un courant. Frère, donne-lui le courant, il va vous montrer. Attends, le courant ici, il va vous montrer. Il faut montrer. Il n'a pas eu le courant, mais je sais que ça va en courant. Moi, je sais que ça va en courant. Quel conseil ? Quel conseil ? Quel conseil comment ? Quel conseil qu'il dit ? Non, je n'ai pas eu le courant, c'est que c'est le prophétie, c'est qu'on parle. Il n'y a pas eu le musulmane qui va dire qu'il n'y a pas faux. Attendez, on va aller plus sur moi, mon frère. Tu es mon frère, hein ? Tu n'es pas mon ami. Tu es mon frère, il en sent. On peut le changer de façon amicale. Mais il faut que le chant, il soit sincère et sérieux. Sinon sérieux, le chant, rien ne change. Et sérieux. Tu dis que Jésus a fait celui-là. Tu dis qu'il y a écrit dans le courant, non ? Quel verset ? Tu dis que Jésus est musulmane. Mon ami, j'ai un perroquet à la maison. Quand Jésus est musulmane. Attends. Le perroquet, lui, il le pète. Quand Jésus est musulmane. Le perroquet n'a pas de problème. Il dit que Jésus est musulmane. Je ne veux pas que tu sois différent du perroquet. Il dit, c'est écrit où Jésus a fait ce jour qu'il était musulmane. Tu dis tout à l'heure. Maintenant... Attends. Tu es prêt, là ? Qui m'a l'affesté qu'il a dit que Jésus n'est pas musulmane. Qu'ils disent ? Très bien. Ça m'arrange. Viens, viens, viens. J'ai pas parti là. J'ai pas parti. Un poche aussi. Ok. On commence. On commence. mon frère on va commencer nous on va aller en ordre on va aller courant on va étudier les deux livres, on va lire le Coran, on va lire la Bible, pour que tu sois éclairé une fois plus du bon on s'il a fait de Jésus un musulman, il n'a jamais été musulman, mais on va montrer les preuves maintenant vas-y frère, sur le 5 verset 6, quelqu'un me prend maintenant le livre de Jean chapitre 13, rapidement sur le 5 verset 6, dis quoi, oh les croyants, oh les croyants, lorsque vous vous levez pour la salade donc ce qu'on a fait en ligne là, c'est le Coran en automne, comment les musulmans vont faire la abolition on va lire ça et on vient maintenant dans la Bible, on va voir comment Jésus a fait pour lui si c'est la même chose, il est musulman, ça c'est plus l'élément, après on va lire le 2ème, 3ème, du temps 10 éléments, vas-y oh les croyants, oh les croyants, lorsque vous vous levez pour la salade, lorsque vous vous levez pour la salade, c'est la prière lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages, ce que vous devez faire d'abord, lavez d'abord un, vos visages et vos nez, et vos nez, jusqu'au bout, jusqu'au bout, passez les mains mouillées sur vos têtes, passez maintenant les mains mouillées sur votre tête et lavez-vous les pieds jusqu'au cheville, lavez-vous les pieds jusqu'au cheville voici les 4 parties du corps que les musulmans lavent au cours de leur abolition c'est clair non ? les mains jusqu'au goutte, les pieds jusqu'au cheville les mains mouillées sur la tête, le visage voici les 4 parties que le courant en donne moi je ne prends pas la matière, je prends dans le courant que le courant dit de faire et là il est d'accord, c'est ce que le courant a dit tout le monde est d'accord avec ça, très bien on vient maintenant dans la Bible et la même pratique, on va voir comment Jésus a pratiqué ça si il a fait ça, ou bien si il a rejeté ça Jean 13 verset 3 Jean 13 verset 3 Jésus, qui savait que le Père avait remis tous ceux de ses mains d'abord Jésus appelle Dieu son Père oh le courant dit qu'Allah n'a pas de fils donc déjà, si Jésus appelle Dieu son Père oh le courant dit, pour pas que les musulmans n'ont pas appelé Dieu leur Père c'est leur maître et lui son esclave alors si Jésus appelle Dieu son Père frère, est-ce qu'il est musulman comme ça ? il est en train d'aller contre l'islam parce que dans l'islam il n'y a pas Père attend doucement, moi je viens être redonné sur l'autre 112 verset 1 à 4 verset 1 à 4 vas-y, dis, dis, il est Allah il est Allah unique Allah le seul à être pleuré pour ce que nous désirons il n'a jamais engendré Allah n'a jamais il n'est jamais Père il n'a pas été engendré non plus Allah n'est pas aussi fils donc ici Allah n'a jamais de fils lui aussi il n'est pas fils de quelqu'un Jésus qui savait que le Père dès la première ligne il ne peut pas être musulman jamais parce que Dieu même l'a appelé son fils alors si Dieu a appelé Jésus mon fils bien-aimé et que Allah même n'a pas de fils c'est vrai que le Dieu de la Bible c'est pas le même Dieu du Quran jamais Allah n'a jamais engendré on va aller un peu un peu on va aller un peu un peu il est dit de comparer pour que les gens comprennent mieux ici Allah Allah n'a pas d'enfant et tous les musulmans ils sont au courant du sang Allah n'a jamais enfant et Allah aussi il n'est pas aussi il n'est pas Père et il n'est pas Fils c'est ça non ? Dieu a dit dans Matthieu 3 verset 16 verset 17 celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai vu tout mon art c'est vrai que le Dieu de la Bible il est Père oh le Dieu du Quran n'est pas Père est-ce que c'est le même Dieu ? on continue un peu Jésus qui savait que le Père qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à tuer s'élevant de table écoutez puisque Jésus a fait pas la poire à faire nous la abliction c'est ce verset que les musulmans l'ont lu et comme ils étaient en train des gens qui ne connaissaient pas ou qui ne connaissaient rien on les a empobinés pour dire que Jésus est en train de faire abliction écoutez bien le verset vas-y s'élevant de table il a enlevé ses vêtements il a enlevé ses vêtements ça c'est numéro 1 quand les musulmans l'ont lu ils n'enlèvent pas leurs vêtements ça c'est 1 d'abord continue il a brûlé les gens il a brûlé les gens il s'est saignis donc il a attaché ça ensuite il faisait ça de l'autre un bassin il n'a pas mis ça dans le boulot mais il a mis ça dans le bassin et il s'est mis à laver les pieds et il s'est mis à laver les pieds ses pieds ses pieds ses pieds ses pieds lui-même les pieds il a commencé à laver les pieds ses pieds les pieds on s'arrête là un peu quel imam qui fait ça ? l'imam là chacun lève ses propres pieds lui l'imam là j'ai bien laver son pied jamais mais ici c'est Jésus qui lève les pieds de ses pieds s'il vous plait s'il vous plait reste 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 je vais finir d'abord qui a tourné le micro vous restez rien hein mon frère il n'y a rien d'engueil je veux faire un truc matriculaire et magistral pour que tous ceux qui nous écoutent là ils soient vraiment éclairés et pour que les frères qui sont en ligne soient aussi éclairés on est venu faire un travail sérieux c'est pas un travail lapide ou bien des ordonnées donc il faut bien m'écouter quand il parlait tout à l'heure je t'ai écouté tu as fini lui tu n'as pas de verser tu n'es pas prêt donc toi moi je suis prêt je vais t'aider frère vas-y ensuite ensuite il a mis le campassé il s'est mis à laver les pieds lui qui est le maître de babachère il s'est mis en bas il a commencé à laver les pieds des disciples des disciples et à les essuyer et à les essuyer avec le léger c'est-à-dire que les disciples ils étaient comme les rois c'est-à-dire que même ils suerent leurs pieds ils ne peuvent pas c'est celui qui lave mais encore ils les suent eux ils sont assis ça n'a jamais été dans l'islam jamais ça c'est toi vas-y à les essuyer avec le léger vas-y quand il s'est saint il vient donc à Simon-Pierre il a maintenant arrivé autour de Simon-Pierre et Pierre le dit Pierre dit à Jésus toi Seigneur toi Seigneur tu me laves les pieds mais toi tu vas me laver les pieds Jésus lui répondit ce que je fais tu ne comprends pas maintenant tu ne comprends pas ça maintenant mais tu le comprendras bientôt mais plus t'inquiète tu vas voir le Saint-Esprit tu vas comprendre le Saint-Esprit l'Esprit bien le dit non jamais tu ne me laveras les pieds tu ne vas jamais laver mes pieds Jésus lui répondit si je ne te lave pas mon petit oui tu ne reprends pas oui tu ne reprends pas oui avec moi si tu ne le laves pas tranquille pour que je lave tes pieds mon frère ton ciel est fermé alors Simon-Pierre lui dit Simon-Pierre lui dit Seigneur non seulement les pieds tu veux me laver les pieds non ? mais moi je dis non seulement mes pieds mais encore mes mains mais encore mes mains et la tête Simon-Pierre c'est un monsieur islamique qui l'avait empobiné pourquoi il dit à Jésus lave non seulement mes pieds mais aussi mes mains et ma... pour que ce soit l'islam j'ai dit pas du fois je lui le dis celui qui est lavé celui qui est lavé n'a perçu de se laver les pieds de se laver illucrement les pieds c'est le cas pour que ce soit l'islamique pour que ce soit l'islamique pour que ce soit un homme pour que ce soit l'islamique J'ai fait exprès de vous lire d'abord l'abolition islamique, l'abolition musulmane, pour que vous compreniez que Jésus n'a pas lavé leur tête ni leur main ni leur visage. Il a lavé seulement leurs pieds, après avoir lavé les pieds, et qu'il ait pris ses vêtements, il s'est remis à table, et lui a dit, comprenez-vous, est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître, et Seigneur, et vous dites bien, car je suis vraiment Seigneur et Maître, c'est d'accord, je vous ai lavé les pieds, c'est donc que je vous ai lavé les pieds. Moi le Seigneur, et le Maître, vous devez aussi, vous les chrétiens, vous lavez les pieds, les seuls des autres. Jésus a toujours refoulé l'abolition islamique. C'est nous, dans le lavé des pieds, les chrétiens, avant même que l'on parle de la prière, c'est le repas du Seigneur, on se lève les pieds les seuls des autres. Comme Jésus l'artiste, c'est la raison qu'il nous l'a donné. On ne se met pas là pour laver les pieds, laver les visages, laver les seuls des autres. On ne fait pas ça. Vous devez aussi, vous devez aussi, vous lavez les pieds, vous lavez les pieds les mêmes, les seuls des autres. Vous lavez les pieds, la tête, le visage, les pieds, les seuls des autres. Voilà ce que se passe sur les chrétiens. Est-ce que ça, c'est islamique ? Question ! Ça, c'est numéro 1. On vient sur le deuxième élément. C'est ça, non ? Le deuxième élément. On va lire un deuxième élément quelque part, Marc 16, 15, et quelques pages, Matthieu, chapitre 10, verset 1. Marc 16, 15. Puis, Jésus l'a dit, allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle, à toute la création. Celui qui croira, celui qui croira, et qui sera baptisé, sera sauvé. Très bien. Jésus le musulman entend qu'il soit baptisé en son nom. Quel musulman aussi qui est baptisé ? Question ! Votre frère dit que vous pouvez baptiser en son nom. Est-ce que toi, tu es baptisé au nom de Jésus ? Attends, attends, touche-moi. Donne-nous le micro. Est-ce que tu es baptisé ? Il est sincère, moi j'aime ça. Il répond. Est-ce que tu es baptisé au nom de ton frère musulman Jésus ? Non. Non. Ok, micro, on continue. On va aller doucement. Matthieu 10, 1er. Reste serein. Très. Vas-y. Matthieu 10, 1er. Oui. Puis. Mais Marc 5, tu disais que tu n'as pas encore fini. Puis. Au verset 16, oui, vas-y. Puis il est baptisé. Oui. Il lui a dit. Tu as perdu ça ? C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Prends compte. Prends compte. Maintenant, tu vas trouver. Tu vas faire la lettre. On n'est pas pressé. Ma 16, qu'est la 16 ? C'est un travail colossal. On est en train de le faire. On ne va pas aller en brou-brou. Non. On va aller plus seulement de façon méthodique. Vas-y. Puis. Oui. Il a dit. Il lui a dit. Aller par tout le monde. Aller par tout le monde. Et prêcher la bonne nouvelle. Et prêcher la bonne nouvelle. A toute la création. A toute la création. Celui qui croira. Celui qui va croire à la bonne nouvelle. Et qui sera baptisé. Et maintenant, qui va se faire baptiser. Et sera sauvé. Celui qui va aller au ciel. Mais. Je viens d'abord. Le frère dit ne pas baptiser au nom de Jésus. Et aucun musulman n'est baptisé au nom de eux. Oh, leur camarade. Leur frère musulman dit de se baptiser en son nom. Lui, il ne fait pas ça. Il ne résume pas son frère musulman Jésus. C'est ça. C'est pas grave. Maintenant. Mais. Mais. Celui qui ne croira pas. Celui qui ne croira pas. Sera condamné. En d'autres termes. Celui qui n'est pas baptisé au nom de Jésus. Il va en enfer. Direct. Voilà ce qu'il lui-même dit. Musulman Jésus. Voilà ce qu'il dit. Il vient. Tu vas avoir le micro. Tu vas te donner le micro tout à l'heure. Tu vas te dire non tu n'es pas prêt. Ok frère. Continue le verset 17. Oui 17. Oui. Voici le miracle. Jésus dit. Voici le miracle. Ils accompagneront ceux qui auront cru. Ils vont accompagner ceux qui auront cru. En mon nom. En mon nom de Jésus là. Ils chasseront les démons. Donnez le micro. Mon frère. Jésus dit. Jésus le musulman dit. En son nom. On va chasser le démon. En son nom. On dit démon sur le nom de Jésus. Est-ce toi tu chasses les démons au nom de Jésus ? Moi je chasses les démons au nom de Jésus. Parce que. Attends. Ecoute-moi. Ecoute-moi. Ecoute-moi très bien. Moi je suis musulman. Je reconnais Jésus. L'islam là. Dans le courant de Jésus. Je reconnais Jésus. Je reconnais Jésus en tant que prophète. Il s'agit de Dieu. La religion musulmane. Tous les prophètes. Ce n'est pas une religion. C'est une religion qui allait Dieu. Mon frère. Il a dit. Est-ce que tu chasses les démons au nom de Jésus ? Comme il a dit. Je chasse les démons au nom de Jésus. Il y a le courant. Il faut qu'on soit au nom. Il n'est pas du chassé les démons au nom de Jésus. Est-ce que tu chasses les démons au nom de Jésus ? Comme il l'a dit. Je ne chasse pas les démons au nom de Jésus. Voilà. C'est la question qu'elle a. Il m'a dit qu'il n'y a pas de chaises là-bas. Ok mon ami, le frère de Josée vient prendre, t'as voulu ? Il a tabouret, vous voyez. Ok ma petite, merci beaucoup, merci. En tout cas vous êtes prêts. En tout cas, vous êtes vraiment prêts, tout est en place. Il pensait qu'il avait pas tabouret, il m'a dit non mais on dit même pas d'asseoir maintenant. Ok le frère, vous voyez c'est un peu ça. Quand tu prends un musulman, il faut l'aider, parce qu'il a trop de problèmes. Les gens ont déjà menti jusqu'à moi, lui-même il a accablé de toute part. Si nous on veut encore l'accabler, c'est pour le tuer. Donc on prend doucement pour l'aider, courant, bip, bip, courant, il va bien comprendre. Qu'est-ce qu'il a bien compris ? Vous voyez, c'est ça. Donc Jésus ne peut jamais, en aucun cas, être un musulman. Parce que toutes ces pratiques, d'abord le musulman dit vers un péché. Jésus devient un mariage, on va pas lire ça pour ne pas vous perdre le temps. Dans Jean chapitre 2. Ok très vas-y. Jean 2. Jean 2. Verset 1er. Jean 2 1er. Oui. Trois jours après. Il y a eu des noces à Canaan. Jean 7, 33, 34. Vas-y frère. Trois jours après. Trois jours après. Il y a eu des noces à Canaan à Galilée. Il y a eu un mariage à Canaan à Galilée. La mère de Jésus était là. Oui. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Voilà. Les mariés ont invité aussi Jésus à leur mariage. Le vin ayant manqué. On a pas dit qu'il n'y a pas de train. On dit que le vin a... Manqué. Les gens ont tapé et c'est fini. Maintenant. Le vin ayant manqué. Oui. La mère de Jésus lui dit. La mère de Jésus dit à Jésus. Ils n'ont plus de vin. Ah ! Elle n'a pas dit qu'ils n'ont pas de train. Ils n'ont plus. Faites ce qu'il vous dit là. Elle n'a pas dit que c'est que... C'est que... Ils ont tapé. Est-ce qu'au mariage, il y a musulmans, il y a 20 ? Question. Hein ? Ok. Continuez un peu. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Fais-moi. 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 Mon elle a pas convenu. Ça m'a dit au serviteur. Fais ce qu'il vous dit là. Fais ce que je dirai. Mais elle dit, faites ce qu'il vous... Dira. Tout ce qui va passer par Marie pour atteindre Dieu, il faut en enfer. Dire. Marie s'est désengagée. Voilà. Elle n'a pas dit de faire ce que je dirai. Voilà. Elle dit, faites ce qu'il vous... Dira. Je suis plus dedans. Ecoutez-le là-bas. Voilà. Tous les catholiques qui laissent Jésus. Pour faire recours à Marie, tu mets, tu vas en enfer à elle, le musulman. Dire. Vas-y frère. Ça m'a dit au serviteur. Ça m'a dit au serviteur. Ça m'a dit au serviteur. Fais ce qu'il vous dira. Fais ce qu'il vous... Dira. Fais ce que je vous dirai. Dira. Fais ce que je vous dirai. Il dira. Donc Marie s'est désengagée. Elle dit à tous les catholiques ne passaient plus par moi. Vous l'avez fait sur l'époque, le gars m'a rejeté. Il n'a pas accepté mon intermédiaire. Ou bien mon inter... On appelle ça mon intercession. Voilà. Il n'a pas accepté ça. Ma médiation. Alors, je vous dis maintenant, désormais, confiez-vous à lui. Mais quand elle allait s'asseoir, maintenant, ça veut dire serviteur. Oui. Fais ce qu'il vous dira. Fais ce qu'il vous dira. Oh. Oh. Il y avait là. Six vases de pierre. Six vases de pierre. Tout ça c'est l'enseignement dont on parle tout dedans. Pourquoi c'est six vases de pierre ? Tout ça c'est symbolique. On laisse ça. Un joueur donne un enseignement sur ça. Mais à ceux qui sont baptisés. C'est ça. Vas-y un peu. Il y avait là six vases de pierre. Tout ce que j'ai dit, tout était symbolique. Six vases de pierre. Dessinés aux purifications des juifs. Dessinés aux purifications des juifs. Et contenant chacun de deux ou trois mesures. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Remplissez tous ces vases. Remplissez tous ces vases. Et il est rempli jusqu'au port. Vas-y frère. Il dit maintenant, puis-je. L'un dit-il. L'un dit Jésus. Et apportez-en à l'ordinateur du repas. Très bien. Vas-y maintenant. Et les apportez. Oui. Quand l'ordinateur du repas, écoutez l'eau changée en vingt. Quand l'ordinateur du repas a gouté l'eau. Quand ils ont rempli la quête, Jésus a changé en vingt-là. Le sachant tout venait se faire. Qu'est-ce qu'il a dit ? Dieu venait se faire. Jésus l'a dit. Dieu venait à Moumoudji. Se faire. Dégard. Se faire. Tu vois. Niamankou. Fin. Bisap. Donc, le sachant tout venait se faire. Le sachant tout venait se faire. Oui. Tandis que les serviteurs. Tandis que ceux qui ont puissé l'eau. Qui avaient puissé l'eau. Oui. Le sachant bien. Il s'est venu. Et qui a fait ça ? Vas-y. Il a perdu le pauvre. Il a perdu le marié. Il a perdu le marié. Il lui dit. Tout homme. Tout homme. C'est d'abord le pauvre. C'est d'abord le pauvre. C'est d'abord le pauvre. Puis le moins bon. On va prendre le temps dessus. Maintenant, quand on a predégené le pauvre. Qu'il y a le pauvre qui s'ouvre. Une fois qu'on a prit le pauvre qui s'ouvre, l'homme est le moins bon là. On peut maintenant perdre le temps dessus. Il y a plein du bon matin. C'est ça. Puis le moins bon. Après qu'on s'est énivelé, après qu'on est hydré maintenant, toi, tu as gardé le bon fait. C'est par le bon fait qu'on doit être énivelé. Et maintenant, on va perdre le temps dessus. C'est pas tout. Maintenant, toi, tu as gardé le bon fait qui s'ouvre là, jusqu'à présent. Jusqu'à présent, t'es fou. T'as vu que même le bon fait que j'ai déjà transformé en chargé en fer, c'est ça même que tu as le bon fait. C'est ça même que ça veut dire que les gens devaient être coupés ce jour-là. Et c'est ça. Et c'est ça qu'il est en train de se lamenter. Depuis, ce qui est bon là, certainement, c'est pas ça qui va nous couper d'abord. Maintenant, le moins bon là. On perd le temps dessus maintenant. Après, il y a quelques jours qu'au petit matin. Mais toi, t'as gardé ça jusque-là. Bon. Jésus musulman fabrique 20 pour donner aux gens à un mariage. Est-ce que lui-même est musulman? Est-ce que lui-même est musulman? Il voulait dire dans une seule pratique que Jésus a faite. Plus qu'il est musulman. Il y en a pas. Tout ce que Jésus a fait, il a condamné l'islam. C'est ça. Et on va faire un petit service. On revient. Tu vas vous lire, j'en ai quatre versets. Où Jésus-même, il a entendu les condamnés l'islam. Vous allez voir. C'est les musulmans. Tout à l'heure, on fait un petit service. 2 minutes rapidement. Là-bas, les barrageurs. Oui, oui. Ma touche en coeur. Les frères. Rapidement, les soldats. On ne va pas vous dire. Vous passez rapidement vers l'offrande et puis on continue. Jésus. Jésus. Oui. C'était ainsi vis-à-vis du tronc. Oui. Regardez comment la foule mettait de l'argent. Vas-y frère. Jésus. Oui. C'était ainsi vis-à-vis du tronc. Oui. Regardez. Oui. Comment la foule. Oui. Il mettait de l'argent. C'est ça mon frère. Plusieurs riches mettait beaucoup. Voilà. Donc on fait les offrandes rapidement et puis on va continuer. C'est très important. Les offrandes rapidement. Deuxièmement. 99,41. 1,493. Oui. Vas-y frère. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les potions sacrées. Oui. Sont nourris par le temple. Exactement frère. Vas-y. Que ceux qui servent à l'hôtel. Ceux qui servent aussi à l'hôtel. On part à l'hôtel. C'est clair. De même aussi. De même aussi. Le Seigneur a ordonné. Le Seigneur a ordonné. A ceux qui annoncent l'évangile. A ceux qui annoncent l'évangile. Le fume de l'évangile. Le fume de l'évangile. Le fume de l'évangile. C'est clair. Marc 9,41. Donc c'est ce que vous venez de faire là. Le Seigneur a donné un ordre. Nous qui évangélisons dans la rue. Il faut aussi qu'on vive de ça. Il faut qu'on arrive à un moment où on mette une petite pause. On fait les offrandes et on continue. Alors. Quand il y a la vérité de Dieu qui est dispensée. Forcément là découle la bénition en abondance. C'est clair. Il faut qu'on travaille. Oui. Conductuellement. Même au foyer. Oui. Santé. En tout cas qu'il vous bénisse. Amen. Il sait de quoi vous avez besoin. Et il va vous le faire. Au nom de Jésus Christ. Amen. Et quiconque. Non. Il faut laisser ça finir. J'ai dit maintenant. On va aller rapidement. On va voir les mots sortir de la bouche de Jésus lui-même. Contre l'islam. Pour voir si Jésus était vraiment musulman. Moi. Je suis chrétien. Et puis je vais condamner le christianisme. Il y a un candidat là-bas. Il y a un musulman là-bas. Non. Laissez-le. On va éclairer les mots. Quand ils viennent, ils disent quoi ? Ils vont venir pleins de temps inutilement. C'est mieux que je vais vous éclairer. Au moins en 10 minutes. Je vais vous éclairer sur quelque chose que Jésus a dit. Lui-même. Alors. On va lire 2 versets. Voir 3. Ok. On va commencer par Ézéchiel. Maintenant tu as calé Mathieu non ? C'est très bien. On va commencer par Ézéchiel. Ézéchiel 8 verset 14. Ancien testament. Écoutez quelques 4 versets. On va lire rapidement les frères. On va voir ce que Dieu lui-même dit de l'islam. Et Jésus vient. D'ailleurs Dieu vient en chair. Il répète les mêmes choses contre l'islam. Moi je ne pense pas que je suis chrétien et je vais condamner le christianisme. Ce n'est pas possible. Jamais. Aucun musulman ne peut condamner l'islam. Jamais. Maintenant si Jésus est un musulman, est-ce qu'il peut condamner l'islam de telle chose qu'on va lire tout à l'heure ? Ce n'est pas possible. Écoutez bien les mots de Jésus. Vas-y. Ézéchiel 8 verset 14. Vas-y mon frère. Il me conduit ici. Il me conduit ici. A l'entrée de la porte de la maison de l'Eternel. A l'entrée de la porte de l'Eternel. Du côté du septentrion. Du côté du nord. Le septentrion c'est le nord. L'orient c'est l'est. L'occident c'est l'ouest et le sud c'est le midi. Qu'est-ce qu'on fait par rapport au langage biblique ? Vas-y frère. Du côté du septentrion. Oui. Et voici. Il y avait là. Il y avait là. Des femmes assises. Des femmes. C'est pas des femmes vraies vraies physiquement. Des femmes assises. En tout cas c'était toutes les religions du monde entier qui étaient réunies là. Quand on prend une femme sur le plan spirituel. Ça désire une église. Que ça soit une fausse ou bien une vraie. Mais femme typifie église. Voilà pourquoi Jésus prend l'église pour son épouse. Donc quand on dit les femmes assises. C'est pas les femmes physiques. C'est un enseignement aussi. Mais continuez un peu. Il y avait là des femmes assises. Il y avait là des femmes assises. Qui pleurait Tamouz. Elle pleurait quoi ? Tamouz. Elle pleurait l'Eternel. Elle pleurait Dieu. Tamouz. Tamouz c'est un gros démon. Tandis que. Je suis en train de dire que toutes les religions viennent de Satan. C'est ça. Voilà pourquoi là. Toutes les femmes qui étaient assises à pleurer Tamouz. D'un commun accord. Un Tamouz c'est le diable. Qui est la base de toutes les religions du monde entier. Dieu n'est pas dans la religion. Vas-y frère. Et il me dit. Et il me dit. Vois-tu fille de l'homme. Vois-tu fille de l'homme. Tu veux encore. Tu veux encore. Votre grande abominations. Ça veut dire que pleurer Tamouz. C'est une abomination devant Dieu. Pleurer. C'est-à-dire qu'être dans la religion ça vient de Satan. Dieu n'est pas dans ça. Et il appelle ça abomination. Vas-y. Tu veux encore. Votre plus grande abominations. Ça veut dire qu'on va aller de super l'article en super l'article. Que celle-là. Et il me conduisit. Et il me conduisit. Dans le pavis intérieur. Dans le pavis intérieur. De la maison de l'éternel. De la maison des dieux. Et voici. Et voici. Aller dans le temple de l'éternel. Aller dans le temple de l'éternel. Entre le portique et l'hôtel. On fait la situation géographique de façon précise. Entre le portique et l'hôtel. Il y avait environ. Il y avait environ. Vingt-cinq hommes. Vas-y frère. Il y avait environ. Vingt-cinq hommes. Vingt-cinq hommes. En tournant le dos. Ces vingt-cinq hommes-là. En tournant le dos. En tournant le dos. En tournant le dos. Au temple de l'éternel. En tournant le dos. En tournant les vingt-cinq hommes. Les vingt-cinq vão tourner le dos. saisissez-les et tuez-les si les musulmans sautent de l'islam il faut les tuer ou bien si les gens qui ne sont pas musulmans il faut leur faire du mal c'est ce que ça veut dire, tourner le dos et ils ne croient pas au dieu du lieu là ils ne croient pas là-bas mais ils ne croient pas maintenant, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'éternel et le visage vers l'Orient le visage vers l'Orient le visage tournant vers l'Orient l'Orient c'est l'est vers l'Orient et se posent au ténèbre à l'Orient devant le soleil devant Dieu devant le soleil et ils sont là toujours c'est le nom géographique c'est toujours le soleil les vents où se posent devant le soleil c'est le dieu solaire voilà pourquoi il y a toujours toutes les mosquées toutes les symboles il y a la lune il y a l'étoile et puis il y a le soleil c'est pas pour les liens c'est ceux-là qui s'adorent c'est les idolâtres les misurmans c'est de ça que Dieu parle ici il s'est posté là à l'Orient qu'ils me disent que Dieu est humain la chose n'est pas encore arrivée mais Dieu voyait il y a longtemps des milliers de signes avant que la chose n'est même se concrétise voilà pourquoi il a dit que j'annonce une chose dès le début avant que la chose ne puisse se produise c'est qu'il est Dieu ce n'était pas arrivé parce qu'en ce moment il n'y a pas l'islam mais c'est l'esprit là que Dieu voyait depuis dont il parlait ici qui tourne le dos qui va-tu vous face au soleil et le vent pour se procéder devant le soleil c'est qui c'est quel peuple qui fait le caladeur qui fait l'assure de la terre c'est de qui s'agit continue frère il se procéder il se procéder à l'Orient à l'Esa devant le soleil pas devant Dieu mais devant le soleil il me dit si Dieu le permet si tout va bien le vendredi comme vous parliez c'est le à jour le vendredi je vais vous donner l'historique de la naissance de l'islam et des différents symboles de l'islam vous allez voir ça vous allez être un peu vos têtes quand on parle de bal 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 on parle d'un certaine et bal dans la Bible en réalité c'est lui qui est devenu Allah c'est ça le Dieu parle dans l'islam il y a une trinité dans lui on l'appelle il y a le Dieu il y a trois déesses même dans le coin c'est écrit dans le Seigneur 3 verset 19 c'est écrit là-bas où il y avait l'âtre il y avait ousa et puis il y avait manata tous ces trois les trois étaient des divinités qui étaient adorés même en arabie pré-islamique au temps du père de Mohamed qu'on appelait Abdelah oh Mohamed n'était pas encore né oh c'est par lui que l'islam a appris une expression mais lui n'était pas encore né mais son père s'appelait déjà Abdelah 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 alors est-ce que c'était alors Abdelah veut dire esclave d'Allah Abdelah dit esclave et puis il y avait donc esclave d'Allah le père de Mohamed Abdallah esclave d'Allah calé d'Allah était déjà adoré même dans la Maître pré-islamique avant l'arrivée de Mohamed il était déjà adoré c'est vrai qu'on appelait Dieu parler dans la Bible c'était Baal comment après on prend des barres, après on prend des signes tout ça, quand on va préconter cela, il faut aller comprendre que l'islam c'est la plus idolâtrie c'est pas tué continue frère, et il m'a dit, vois-tu fils de l'homme est-ce de trompeur, pour la maison de judas pour la maison de judas commettant, les simples relations qu'ils commettent faut-il encore, qu'ils remplissent le pays faut-il encore, qu'ils remplissent le pays de violence quand on dit le pays, ne voyez pas le pays qu'on voit le pays, l'humanité, le monde est un pays devant Dieu faut qu'ils remplissent le monde entier faut-il encore, qu'ils remplissent le pays le pays de violence et qu'il ne cesse de mériter et qu'il est jamais de mettre en colère Dieu dit, il va prendre sa décision finale il s'approche le rameau de l'année Dieu a mis le rameau, il n'a pas dit de l'eau, il dit rameau qui obtient le priant de la salade, qui fait comme ça qui mène l'eau dans la rue tout à l'heure, on n'a pas lu tout à l'heure, il n'a qu'à l'air visage et le Coran a dit, on a lu autrefois dans le Sahib Boukhari on a lu, on dit non lors de la abolition, il n'a qu'à l'eau trois fois ici plus vont je vais cesser pourquoi ? parce que Satan a passé la nuit dans l'année c'est ça on a vu ça non ? on a vu ça non ? c'est ça et c'est de ça qu'on parle on dit qu'il n'a qu'à l'eau trois fois et ils vont cesser pourquoi ? parce que Satan dort au fond de l'année ça c'est ce que l'eau savante a dit et on a lu ça ici voici voici ils approchent le rameau de l'année qui approche le rameau de son nez ? c'est le truc de parmi eux là qui met ça sur l'année ? c'est l'eau qui me met dans la narine c'est ça que j'ai parlé là qui fait ça ? c'est qui ? ils approchent le rameau de l'année moi aussi j'agis avec Firol mon âge c'est la simple c'est la simple de compte je ne reprends pas de miséricorde je ne vais même pas avoir de pitié quand ils crieront quand ils font crier à haute voix à haute voix à haute voix je ne vais même pas les écouter je ne vais même pas les écouter ils sont à la sorte c'est l'enfant qui les attend c'est qu'un peuple qui fait ça c'est pas encore fini on vient dans le Nouveau Testament et Jésus va tenir les mêmes procès lui va aller de façon détaillée le même Jésus qui ont dit les musulmans vous allez voir ce qu'il va dire il va dire qu'on te lise là vas-y frère tu fais le monde ok vas-y frère la frère s'il vous plaît avant de revenir ici comme on vient de dire tout à l'heure on a dit tourner le dos il a dit au frère de tourner le dos vous savez quoi ? les gars pensent de tourner le dos physiquement comme ça non hein ? c'est symbolique c'est codé là mais on va voir ici je vois 4 et 4 et 9 oui ils aimeraient vous voir mes craignants les musulmans là tout le monde le dit les chrétiens et les juifs aimeraient voir les musulmans mes craignants ça c'est ce qu'il a dit leur conseil quand ils ont bien cru celui qui a un frère musulman ou bien un parent musulman demande lui le vendredi quand ils voient la mosquera qu'est-ce qu'ils font ? demandez-le ils s'en vont maudire les juifs et les chrétiens le vendredi renseignez-vous bien si lui disant Adoré Lazario lui-même il n'est pas musulman il ne connaît pas bien le vendredi quand ils voient la mosquera demandez-le renseignez-vous bien quand ils voient la mosquera le vendredi c'est de maudire les juifs et les chrétiens c'est ça c'est ça c'est ça depuis chez Mez même Cahier et Abel ça a commencé là-bas après l'autre est venu encore Ismaël Ismaël et Isaac encore même Arimosité encore ils n'ont jamais amené le peuple de Dieu et après quoi Ismaël et Jacob c'était la même chose Chutat et Jésus même chose c'est tout comme ça d'opposition ils n'ont jamais apprécié le peuple de Dieu le vendredi c'est pour maudire les juifs et les chrétiens et quand ils sont habitués les saluts l'hypocrisie quelqu'un qui doit les maudire tous les saluts vas-y frère ils aimeraient vous voir mécrier ils aimeraient vous voir mécrier quand ils sont mécriés quand ils sont mécriés alors vous seriez tous égaux ça veut dire que tous ceux qui sont non musulmans ils sont des mécriés selon les musulmans demandez-le ça si toi tu n'es pas musulman même si tu es chrétien tu es catholique on dit que tu es un mécrier à l'uncier il faut faussement être musulman comme ils ont dit que tu es croyant si tu n'es pas musulman tu es un mécrier à l'uncier tous les musulmans du monatier vas-y frère n'appréciez donc pas d'alliés par eux voilà donc aller entre un conseiller aux musulmans comment il faut avoir commandé entre ceux qui ne sont pas musulmans jusqu'à ce qu'ils migrent tu restes en état là jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans vous savez que si tu es non musulman alors conseiller à un musulman ne pas me sympathiser avec toi jusqu'à ce que tu sois musulman même si ils tournent le dos 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 saisissez-les saisissez-les et tuez-les pour que vous les viviez elles ne prennent pas pas mille heures elles ne prennent pas pas mille heures ni camarades ni secoureurs ni secoureurs aussi ça va vous dire Alléluia Amen c'est à cause de ça même dans les pays il y a là-bas qu'ils manifestent bien ça c'est là-bas qu'ils ont pris tout ça c'est ça vous voyez il faut forcément que tu sois musulman et c'est ça je vais vous montrer après le vendredi apportez-vous bien là cette fois-ci le vendredi là il se prend même qu'on ne prenne pas de question là on va détailler 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 et vous allez comprendre vous allez dire oui quand vous voyez la lune sous la mosquée posez-moi la question vous leur demandez ma descente de lune ça fait quoi sur votre mosquée tout ce qu'ils vont te dire peut-être c'est la silhouette de 2689 qui vont te dire alors dans la silhouette de 2689 on dit qu'elle a créé l'élimineur l'étoile lune soleil pourquoi vous comptez pour vous aider à compter le temps ça vous sert de guide de guidance c'est ce qu'il y a écrit là sur la tête de 2789 c'est écrit là-bas mais qu'est-ce que je pose mon frère si et c'est ce qu'il y a dit dans la Bible quand tu prends Genèse 1 verset 14 c'est noir sur le plan on va lire ça un peu pour moi Genèse 1 verset 14 et sur la tête de 289 sur la tête 189 oui il t'interroge il t'interroge sur la nouvelle lune sur quoi la nouvelle lune sur la nouvelle lune dit voilà si tu prends la lune tout cela cela c'est quoi à la vie il faut dire la nouvelle lune serve aux gens pour compter le temps pour compter le temps de nous guider et aussi pour le périmètre et aussi pour le périmètre c'est ce qu'il a dit non ? dans le corail non ? Bible dit quoi ? Jérèse 1 verset 14 je dis qu'il y a des lumières dans l'éternu du ciel pour séparer le jour avec la nuit que ce soit des signes pour marquer les époques les jours et les années donc Dieu dit ici que les étoiles douces à la lune sont faits dans le souci de compter le temps de nous guider pourquoi on compte le temps ainsi le midi avant c'est-à-dire il n'y avait pas montré par le soleil le déplacement du mouvement du soleil qu'il y avait autant de choses que les gars arrivés à détecter l'heure c'est comme ça c'est par rapport au territoire qu'il y a eu le décalage là mais c'est un enseignement il n'y a pas de temps mais regardez un peu ici c'est qu'elle a dit ici alors si ça nous permet de compter le temps oui vas-y frère oui l'éternu du ciel vas-y quand tu es chez toi quand tu es chez toi personne personne qui fasse passer son fils qui fasse passer son fils ou sa fille ou sa fille par le feu personne c'est le langage d'accordé qui prend son fils ou bien sa fille vous pouvez passer sur le feu ça veut dire quoi faire passer son fils ou bien sa fille sur le feu vous pouvez par le feu sacrifier sacrifice humain il y a des gens qui sacrifient leurs enfants dans le souci d'avoir l'argent d'avoir les biens matériels financiers de ce monde c'est de ça qu'on parle et il y a des droits de lauteuses qui sont spécialisées des temps pour qu'ils puissent avoir l'argent même s'ils puissent sacrifier leur fils pour qu'ils les rendent fous donc ils vont faire ça c'est toi qui est déjà par ici tenez dans ta maison ne doit pas avoir un homme comme ça quand on est pris chez toi personne 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 qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu par le feu personne 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 qui est geste le métier de tes frères on va compter dans ta pompe on dit ouais ça veut dire que si c'est comme ça ça veut dire que tu vas pas maler tout ça c'est la divination Dieu n'est pas dedans c'est ce qu'il y a rencontré avec les démons vas-y personne 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 qui est geste le métier de tes frères qu'est-ce qu'on appelle l'astrologie c'est le truc de ça c'est le truc de ça c'est le truc de vous mais ça va bien même Dieu dit c'est le même Dieu dit c'est le même Dieu dit ne doit pas être dedans c'est enfin que Dieu permettait ça parce qu'il n'y avait pas il n'y avait pas ça Dieu permettait ça au départ même là arrivé un moment Dieu dit bon ça a pris fin c'est fini c'est comme on faisait le sacré des moutons tout ça arrivé un moment Jésus dit il a mis fin parce que lui il s'est sacrifié une fois pour des bons quand Dieu laisse quelque chose c'est que les démons récupèrent ça donc ceux qui sont dans ça aujourd'hui c'est des démons nous on avance avec Dieu Dieu avance on avance avec la colonne de feu on suit la trajectoire de l'esprit quand Dieu dit arrêtez-vous on s'arrête avancez on avance mais quand Dieu avance avec son peuple et que les démons récupèrent tout ce qui est d'intérêt que Dieu a laissé et il prend ça pour qu'elle c'est une religion c'est le diable maintenant la question qu'on devait poser aux musulmans nous disons qu'on a dit dans la surat 2 verset 189 que la lune, les étoiles tout ça là ça vous sert de guider de compter le temps bon des 5 étoiles sur une mosquée à un dessin de lune et de soleil et ça ça bouge question il faut que ça bouge pour qu'on puisse compter le temps mais c'est qu'il y a un temps qui est décimé là-haut ça bouge c'est dans quoi question question hallelujah donc si ça veut si ça les aider à compter le temps c'est que les musulmans ils ont réuni tous les salles ils ont souri ils ont la lune ils ont l'étoile donc normalement ils devraient pas avoir problème de chercher la lune de la calébasse hallelujah hallelujah tiens là c'est le diable qui fait ça décès qui est là là ça bouge c'est ce qu'ils adorent sinon le point de Dieu ne va pas te mettre décès pour se procéder devant ça Dieu même a interdit ça il va vous lire ça ou Dieu dit qu'il ne faut pas faire ça si tu fais ça c'est une malédition exo chapitre 20 on va lire ça exo chapitre 20 ok on va retenir exo chapitre 20 prends le décès 3 à 4 par là mais on va arriver à toi tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face j'ai dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face tu te fais un point de batailler tu vas pas faire d'image à tailler ni de représentation quelconque même de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux l'étoile, lune, soleil, ça ne s'amène pas au ciel question Dieu ne peut même pas représenter ça quelque part eux ils viennent d'où ? et puis ils font ça eux ils croient en Dieu non ? c'est à Moïse qui a écrit ça voilà eux ils croient en Moïse Moïse a écrit qu'il ne faut pas faire des scènes de ce qui est au ciel dans le ciel pour te procéder devant ça c'est ça pourquoi ils font ça ? pourquoi ils dessincent du Mosque ? toi vas-y tu ne te feras pas d'image à tailler tu ne te feras pas d'image à tailler ni de représentation quelconque des choses ni de représentation quelconque t'as dit il ne faut même pas représenter elles-mêmes représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux qui sont en haut dans les cieux qui sont en bas sur la terre et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre tu ne te postènes à pointe devant elles tu ne te postènes à pointe devant elles voilà ce que tu as dit voilà ce que tu as dit maintenant eux là quand ils font leur dessein leur demande leur dessein sur Mosque là où ça te permet de compter quel temps ? question ça te permet de compter ça te guide en quoi ? c'est quand la lune bouge le soleil bouge et ça fait nous guider mais c'est qu'il y a un tas qui bouge je parle depuis 1000 ans c'est là 600 ans c'est là en quoi est-ce que ça compte le temps ? donc normalement même si c'est vraiment ça leur permettait de compter le temps sur les 1000 ans c'est que c'est l'ambissement qui devait être les hommes les plus précis sur la terre ils ont tout ce qu'il faut mais malgré ça eux ils ont encore un celté dans le côté du temps et même de voir la lune dans la calé basse c'est ça on dit qu'à la matin ils vont couper le carré ils sont habillés eux ils n'ont pas vu c'est celui qui à Konogo il a dit qu'il l'a vu et puis il appelle qu'il l'a vu et on dit qu'il l'a vu on dit qu'il l'a vu mais on dit qu'il l'a vu et qu'il l'a vu à Konogo ou bien à Bundiali c'est quoi ça ? donc ici là vous n'avez pas vous n'avez pas le soleil aussi sur monstrait ici pour voir vous voyez c'est des bêtises comme ça c'est ça on appelle des gens qui vont aller au ciel et là c'est l'enquête il va tenir d'abord de lire mais il va passer alors on va terminer il va passer tout à l'heure laissez-le on se connaît très bien mais il est beaucoup nul Frère Vas-y Frère Vas-y si il n'a pas dit verset 2 il va passer là on va chicoter sa fesse un peu comme il a quitté l'Ukara il n'est pas encore rentré on va l'accompagner à la maison Frère Vas-y l'autre que tu fasses au monde oui ne sois pas de la trompette devant toi voilà ce que Jésus maintenant dit c'est le dernier verset parlant de cette religion là Jésus va parler de ça comme on va finir de lire ce verset et l'homme il va passer donc écoutez le verset très bien c'est que Jésus là frère Jésus le musulman il a dit là écoutez bien si eux ils font ça vas-y frère lorsque tu fais le monde je te dis lorsque tu fais le monde ne sois pas de la trompette devant toi ne sois pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes pour que dans la carrière ils vont te donner quelque chose ils ne vont pas mettre une enveloppe pour te cacher pour te donner il faut que les gens voient que lui il est en train de te donner l'argent c'est ça j'ai dit c'est pas bon même à l'homme à l'homme par thème là ils vont travailler main voilà ils vont prendre un bureau taper sur ton front pour qu'on voit il a tapé 10 000 il a tapé 1000 francs j'ai dit ça c'est les hypocrites c'est ça je vais donner l'argent à mon frère je n'ai pas béni pour ça pour lui l'appuyer l'argent je mets ta enveloppe je cache lui donc tu as envie que je lui ai donné il va me bénir pour ça vas-y un peu je vous l'ai dit en vérité oui il reçoit les récompenses ceux qui font cela c'est fini pour vous faire l'entrée mais quand tu fais le monde mais vous qui êtes mes enfants quand vous faites le monde que ta main gauche que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite ne sache pas ce que fait ta main droite c'est pas la main gauche mais la main droite en d'autres termes quand tu fais un geste à quelqu'un il ne faut pas que ton professeur qui n'est pas à côté de savoir que tu es en train de donner l'argent à quelqu'un maintenant à faire ton homoun pour que ton homoun se fasse en secret il faut que ça soit fait en secret maintenant et ton père et ton père va dans les secrets très bien ton père qui va dans les lieux secrets te le rendra te le rendra maintenant lorsqu'on veut prier très bien Jésus a fini à faire cette fois-ci il est rigoureux il a commencé par homoun maintenant il est arrivé chez toi prière maintenant on va voir ce qu'il se passe vas-y lorsque vous priez lorsque vous mes enfants vous priez ne soyez pas comme les hypocrites ne soyez pas comme les enfants de satan ils ont à prier des poux ils ont à prier des poux dans le synagogue et au coin des rues dans le synagogue et au coin des rues ils laissent la maison c'est maintenant au coin des rues et ils se mettent pour prier et puis maintenant il y a un bout d'hier dans la rue partout voilà je te dis ce qu'il faut ça c'est les enfants de satan voilà Jésus le ministre qui vient Jésus le ministre dit ne priez pas dans la rue rentre dans ta maison tu vas prier faut pas prier dans la rue que tout ce qu'il peut dans la rue là il faut en enfer directe à cause de leurs prières il y a un embouteillage à cause de leurs prières les gens vont aller au travail en retard tu es là tu es là mais quand la route est barrée ils sont en train de prier tu vas faire grand tour voilà Jésus dit mais pourquoi la prière d'un être humain va entraver à la circulation routière d'un pays pourquoi ? ça veut dire quoi même ça ? si c'est comme ça c'est quand l'Israël c'est gâté c'est que personne va aller au travail c'est qu'un embouteillage ça veut dire que ça va tuer parce qu'il n'a pas fait de Dieu à commencer voilà vous voyez mes frères voilà Jésus le musulman c'est ce qu'il dit hein il dit lorsque vous priez Jésus le musulman n'aime pas qu'on prie dans la rue ne sont pas comme les hypocritas ne sont pas comme les hypocritas qu'il va prier debout dans les synagogues et au coin des rues et au coin des rues et les sous la maison c'est au coin des rues maintenant qu'ils prennent partout vas-y pour les vies des hommes c'est pas pour que Dieu puisse agréer ce qu'ils font bien je sais ce qu'ils font mais c'est pour qu'ils soient vus par les gens ah ils sont en train de prier c'est ça j'ai dit quoi ? je vous le dis en vérité je vous le dis en vérité reçois les récompenses déjà c'est l'enfer c'est leur salaire maintenant mais quand tu puis donc c'est son appel faire des critiques objectifs il dit ce qui n'est pas bon et il dit maintenant ce qu'il faut faire maintenant nous qui sommes ses enfants mais quand tu puis donc il a fini de parler pour les enfants de Satan et là il arrive là sur lui ses enfants il dit quoi ? mais quand tu puis toi mon enfant quand tu puis entre dans ta chambre faut pas aller dans la rue pour faire un bouteillage jamais il faut entrer dans ta chambre ferme ta porte et puis quand tu entres même là faut pas laisser la porte ouverte pour ne pas que les gens qui sont derrière m'entendent t'avoir il faut fermer la porte derrière toi maintenant et ton père et ton père qui est là dans le lieu secret dans le lieu secret et ton père et ton père qui voit dans le secret il voit dans ton coeur là te rendra il va t'exaucer en priant en priant ne multipliez pas les vaines paroles les vaines paroles c'est les mêmes mots que tu répètes c'est les vaines paroles les mots depuis 1500 depuis 600 ans 1400 1400 ans même phrase là t'as vu que j'ai mal à la tête c'est la même phrase je répète mon vent me fait mal c'est la même phrase j'ai faim c'est la même phrase c'est la même phrase c'est des prières insensées c'est pas Dieu j'ai dit que ce sont des paroles insensées tous les citations un la prière doit être proportionnelle aux besoins de la personne c'est ça j'ai mal à la tête c'est le Seigneur vraiment guéris moi j'ai mal à la tête mais tu as mal à la tête puis tu dis Seigneur il fait jour vraiment le soleil se lève où ? bon en quoi est-ce que c'est là qu'il intéresse ? vous voyez Jésus le traiteur dit pour quitte donc ça c'est Jésus un musulman c'est le vrai musulman Jésus on est en train de parler là voilà le collègue il atteint les fuites sur le bas en priant en priant ne multipliez pas des vaines paroles ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens comme les païens qui s'imaginent tant fausses de paroles que la faute de réputation de nos mots ils sont résossés c'est là qu'ils vont être résossés ne les ressemblent pas je lui dis mais ces enfants ne les ressemblent pas car votre père sait de quoi avez besoin ? votre coeur votre père sait de quoi vous vous avez besoin vous avez besoin avant que vous le lui démentiez avant d'ouvrir votre bouche donc on n'a pas bien fait ta page d'abord maintenant lorsque vous jeûnez très bien il a fini au monde il a fini la prière on a menacé le gêne écoutez bien Jésus c'est le dernier élément il dit quoi lorsque vous jeûnez vous qui êtes mes enfants là lorsque vous jeûnez là ne prenez pas un être triste ne saurez pas vos visages comme si on vous avancez comme les hypocrites vous serez visé un tibakuitope dans la bouche crachant partout dans la ville jésus dit ne faites pas ça voilà le musulman jésus qui parle là un jeune qui a un exercice spirituel pour que tu puisses te bénir ou bien t'exercer par rapport à tes besoins tu fais puis tu es fâché il t'a obligé à faire ça et puis quand il veut le faire le monde entier au courant alors sur Facebook c'est gâté tu es transvergatoire on n'en parle pas on parle de prison dans la ville partout c'est quel gêne ça ? ça c'est le gêne de Satan très basique lorsque vous jeûnez lorsque vous jeûnez ne prenez pas d'être triste vous ne savez pas votre visage est serré comme les hypocrites comme les enfants de Satan qui se rendent le visage tout est fait quand ils jeûnent le visage il est serré comme ça pour montrer aux hommes pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent voilà donc quand ils vous montrent la fin tu ne vas pas savoir qu'ils n'entendent de gêner comme ça ça c'est pour montrer aux gens mais pas montrer à Dieu maintenant je vous le dis en vérité il est sans mes récompenses là on fait les garanties maintenant mais quand tu jeûnes quand tu as le fil de Dieu tu jeûnes parfume ta tête parfume ta tête parfume ta tête et là ton visage il faut prendre parfum pour mettre ça veut pas savoir que tu enjeunes sur l'aspect de ton visage maintenant mais quand tu jeûnes parfume ta tête parfume ta tête et là ton visage afin de ne pas montrer aux hommes afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes donc il y a vu le visage c'est le symbolisme seulement de ne pas montrer l'aspect de ton visage t'es fait moi je jeûne non mon frère car la maison n'est pas au courant personne ne doit savoir qu'il jeûne jeûne pourquoi ? c'est pour quelqu'un que je jeûne ou bien c'est pour moi-même je vous voyez voilà c'est ce que Jésus a dit maintenant mais quand tu jeûnes parfume ta tête et là ton visage afin de ne pas montrer aux hommes afin de ne pas montrer aux humains que tu jeûnes que tu es en jeûne mais à ton père mais à ton père qui est là dans les lieux secrets qui sont lesquels je l'aime et ton père et ton père qui font des secrets qui font que ton coeur te le rendra il sait que tu es en jeûne voilà maintenant le musulman jésus a dit à ses collègues amen ok voilà la lettre de Jésus adressée à ses frères voilà à ses frères musulmans amen ok je vais donner nos contacts et celui qui fait du bruit là voilà les chouchons n'ont pas qu'il est encore là il va passer tout à l'heure alors notre contact est le suivant nous sommes en plus de 225 cas prenez ce contact là c'est un contact SOS ça fonctionne 24 heures sur 24 c'est ça 5 jours sur 7 clair ça va vous sépourir beaucoup c'est ça tel que c'est le numéro clair qui est là voilà tel que le centre est transposé l'exécutif c'est comme ça quand tu m'appelles ou bien tu m'écris sur WhatsApp que tu as un petit souci c'est comme ça aussi je vais t'aider et cela est gratuit clair voilà parce que moi mon combat là c'est d'aider mes frères chrétiens qui ne sont pas assis dans le Coran ni dans la Bible à être quand même assis pour ne pas que demain ils soient embrouillés par des gens c'est ça par des renards capturés c'est ça pour ne pas qu'ils soient embrouillés par des loups galés c'est ça pour ne pas qu'ils soient embrouillés par les charognards c'est ça c'est ce que nous devons faire nous devons nous aider les uns les autres c'est ça la Bible dit ceux qui sont forts vous devez soutenir ceux qui ne sont pas forts c'est-à-dire quand tu connais il faut mettre ça au service de tes frères et de tes soeurs comme ça les gens ne vont pas les ménager demain c'est ça je ne veux pas que les musulmans vous mettent les bâtons dans les roues voilà je veux que tous les frères chrétiens n'importe où vous êtes là n'importe quel pays qui ont dit de ne pas être musulmans c'est engager pour que tu le mâtes clair c'est ça le véritable combat c'est ça parce que c'est une religion de Satan c'est ça c'est vrai il y a d'autres choses à fouilleter mais souvent le lincelle c'est l'avant famine voilà souvent on peut se prendre pour se récupérer je prends le force qu'on dit tu es dans le fond voilà en fait du tout là c'est pas force qu'on est jamais force ça dit 4 en anglais et 4 ça dit pilier c'est ça une assemblée une église a 4 piliers ça c'est l'église du Satan c'est ça Jésus dans son église n'a pas 4 piliers jamais son église n'a pas 4 fondements jamais son église a 12 fondements et sur les 12 fondements le nom des 12 apôtres une église a 4 piliers qu'on appelle force qu'on est une église étrange et étrangère aux yeux de Dieu ça ne vient pas de Dieu jamais ça c'est le lincelle on peut la mettre en famille mais le premier souci si tu crois que Jésus est Dieu et qu'il est mort il est ressuscité ça fait 3 éléments fondamentaux substantiels pour lesquels nous sommes des frères et des sœurs Alléluia maintenant je vois il peut vous armer aller au combat maintenant si on se retrouve à la maison on va courir maintenant des petits trucs à même ça c'est entre nous dont le lincelle doit se laver en famille Amen si tu ne crois pas que Jésus est Dieu tu ne crois pas qu'il est mort et qu'il est ressuscité tu n'es pas mon frère jamais tu n'es pas ma soeur jamais tu es un pédopoïste tu meures, tu meures, tu meures tu meures tu meures tu meures tu meures alors plus 225 07 77 23 76 51 voilà notre contact au whatsapp direct une dernière fois j'ai dit ça c'est moi mon numéro tu as peur il n'y a pas un secrétaire qui va t'écoranger jamais il n'y a pas stagiaire ou bien on te dit non il faut passer dans un mois, deux mois auxiliaire ou bien passé stagiaire après on n'a pas tout ça parce que ça ne vient pas de Dieu tous les passé stagiaire allez-y au CAFOC direct vous partez en affaire direct en fait de Dieu c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas fonction publique jamais passer stagiaire et quand je dis passer stagiaire c'est pour vous assujettir parce que passer stagiaire n'est pas même sur le passé principal tout ça il faut ça pour aller en affaire direct Jésus c'est lui qui est le passé principal de son assemblée nous tous nous sommes des frères je peux y avoir un homme particulier pour être au service du peuple de Dieu mais ça ne fait pas de moi qu'il soit plus grand que moi jamais mais là-bas ils sont pas la même chose lui il est sur le fauteuil lui 14 lui c'est il est en haut comme ça et puis vous êtes en bas et vous assurez les bancs secs voilà alors c'est pour que vous continuez pour acheter tout ce qu'il a c'est ça et quand une locute fait le dimanche là il y a Delo à ta droite voilà sur sa table là il y a Delo Awadji il y a même souvent il y a Awadji et puis il y a Orgale 3 et puis il y a Céleste c'est-à-dire qu'il a tout ce qu'il faut il y a Aminus Girl il y a Fanta Coca-Cola est là il y a Pond-Maïs aussi il y a même la croquette il y a le gâteau voilà et puis il y a pochette il y a le tissant lui seul hein tout est là sur lui c'est-à-dire qu'il n'y a pas de table mais lui c'est-à-dire des garlis et puis Fanta-Laté vous avez acheté du bas là au lieu de vous si vous faites tout le monde vous faites le tout c'est bloqué sur du sucre et puis vous êtes en train de vous être assuyés ce sont des marmailleurs c'est-à-dire c'est les passeurs de Satan c'est-à-dire 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 eux ils sont là pour assurer le peuple de Dieu oh c'est pas ton peuple on est le peuple de Dieu ouais ce peuple ne t'appartient pas jamais ça appartient à Dieu c'est-à-dire donc il faut toujours quitter le peuple de Dieu vers Dieu c'est-à-dire tu ne peux pas diriger le peuple de Dieu vers toi voilà c'est-à-dire vers ton peuple de Dieu alléluia il n'amène pas le peuple Henri jamais j'amène le peuple de Dieu à Dieu il n'est qu'un sople au ciel deiat voilà il n'est pas le propriétaire du troupeau il n'est qu'un vigile halléluia un sople au ciel de 세계 voilà qui veut dire le propriétaire c'est-à-dire c'est-à-dire un méso- 아침 lui il n' ambienteant il n'a pas d'ener en vérité en vérité venez l'assemblée Où il y a trois personnes qui parlent en langue à la fois Cette assemblée a assiégé Cette assemblée est sous l'emprise des démons Des gros démons barbés venus de la rue de Père Dissé Si tu mets dedans, avec ton parler en langue de Satan Tu t'en as fait Ça c'est un esprit de cabri On appelle ça le parler en langue cabritique Le parler en langue moutonnié Ça veut dire quoi ? Moi je parle français Je ne parle pas mémémé Cholera Про teaching Le mémé d'abord C'est une langue des Tieux On ne comprend pas Il faut que tu sois suivi par une interprétation Tu as dit En français ça veux dire quoi ? Des comédies que les gens jugent le faire Une comédie comique, une comédie comédienne, une comédie religieuse, ça ne tient pas de diable, c'est le diable. Hallelujah, la Bible dit que celui qui parle la langue ne parle pas aux humains, c'est un esprit qui dit des mystères, personne ne le comprend. C'est un impédatif pour celui qui parle la langue, d'avoir forcément une interprétation, pour que les peuples de Dieu soient édifiés. Moi je n'ai rien compris, je ne peux pas dire Amen, je ne peux pas dire Amen, non on est très vigilants, tu as dit Ribébé, je vais m'asseoir d'abord, tu as fini à Ribébé, mon frère en français ça m'a dit quoi, si tu n'as pas interprété, on va te mettre au fauteuil blanc, on va te chiffler, c'est des menteurs, un homme qui n'a pas peur de Dieu, mais il faut le chiffler, il ne connait pas Dieu, il mange Dieu, Dieu m'a dit que Dieu, Dieu m'a dit qu'il y a quelqu'un ici, il va y avoir le bac, il y a quelqu'un ici, et à notre grande surprise, il y a 10 personnes qui viennent, mon ami, ta prophète n'a pas dit qu'il y a quelqu'un, tu as dit qu'il y a quelqu'un, on va te demander mon Dieu, quelqu'un il est où, des passions de Satan, des fausses prophéties, abat les mensonges, abat l'émotion, abat le parégoïsme, abat le sentimentalisme, hallelujah, il reste ma main poudre sur eux, et ils sont les commiens parfaits, tous vos passers sont les commiens spirituels, ils font l'affaire, parce que les essais de commiens, ils étaient au village, maintenant, leur prophète vient en ville, il dit, hé, mon frère, moi, on ne va pas laisser, ils sont au village, tous nos prophétiens sont en train de partir, nous, on se fait aussi les autres, tous les démons maintenant sont dans les églises, tous les essais de maricots, de bois sacrés, ils sont maintenant dans les églises, c'est ça, c'est le diable qui fait ça, c'est le diable, tout ceux qui disent, oui, quel est le vol de la femme, oui, c'est un foulard, attention, si tu meurs, oui, à être un foulard, oui, tu décèdes dans les peines de pédition, direct, tu fais un affaire, direct, le vol de la femme, c'est pas un foulard, c'est pas un chapeau, c'est pas un maudit pot, hallelujah, le vol de la femme, c'est ça, c'est de lui, naturel, amen, c'est ce que Dieu lui a donné, c'est ça, amen, amen, ok, donc, je disais, plus 225, 07, 77, 23, 76, 51, c'est notre numéro qui est là, WhatsApp, tous ceux qui veulent appartenir à nos groupes de formation, c'est pas l'école passionnale, on va pas vous donner de diplôme, après, c'est un truc qu'on fait sur internet, tous les mots qui bloquent les frères, nous courons bien dans la Bible, c'est ça, je prépise, c'est de côté, que les frères puissent avoir assez à ça, c'est ça, tous les versets collègues, les musulmans, les musulmans, je suis un musulman, tel que j'ai fait tout à l'heure, c'est comme ça que je fais, là, je prends le thème, je suis, n'est pas musulman, deux points, et je mets les arguments, c'est comme ça, allez, les versets, elle appuie collègues comme biblique, et d'ici, on dit, on dit, les frères qui sont réguliers, mais actuellement, même les frères qui sont là, personne ne peut s'adapter devant eux pour les mélanger, ils sont réplés dans le monde entier, les frères sont en France, au Canada, aux Etats-Unis, en Allemagne, partout, partout dans le monde, en Chine même, on n'en parle pas, ils sont beaucoup là-bas, et c'est dans le groupe de l'internet, on se voit, on discute, je mets le thème, et je donne maintenant les arguments qu'il faut, je donne les versets bibliques, les versets collègues, même les abdits et les tafsis, ils comprennent la Suna, là, comme là, quand tu es arrêté, tu es un chrétien complet, un musulman qui vient devant toi, il va chier ce jour-là, c'est ça, hallelujah, c'est tout, pour ne pas que vous aurez besoin de nous, la meilleure manière d'aider son frère, sa soeur, c'est de lui apprendre à être autonome, à être indépendant, là, si tu n'es pas là, même lui, il peut mener le combat, il y a des frères qui matent déjà les musulmans partout, les frères qui sont en Algérie ou au Maroc partout, ils matent eux-mêmes les musulmans maintenant, c'est ça, voilà, c'est de ça qu'il s'agit, c'est ce que je veux faire, par la grâce de Dieu, pour que mes frères soient vraiment libres maintenant, c'est ça, pour ne pas qu'ils apprennent même à faire des bains musulmans, c'est ça, un musulman, il faut leur croire, putain, on va perdre de lui, c'est sûr, maintenant on vit comme ça, des menteurs professionnels, clair, alors notre page Facebook, c'est, avec notre chaîne YouTube, c'est le même nom, les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ, les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ, tout à l'heure, si tu tapes ça, on voit Facebook, tu vas avoir tout à l'heure notre direct, et c'est en même temps notre chaîne YouTube aussi, c'est le même nom, YouTube est là en direct, Facebook est là en direct, il y a les frères qui nous ont sollicités depuis l'Europe, qu'eux, ils ne sont pas sur Facebook, donc ils veulent qu'on fasse aussi le direct de temps en temps sur YouTube, qu'ils suivent aussi, c'est à l'heure qu'on a fait le direct sur YouTube, ils sont en ligne, Facebook, ils sont en ligne, c'est comme ça, il faut faire, il faut aider les frères, mon frère, c'est comme ça, voilà, alors appelez les musulmans qui sautent, sautent là, appelez Bissiri, Bissiri, viens, voilà, frère, des gars, vous gâtes, voilà, juste un peu en arrière, voilà, on va le laisser, il va se mettre à l'aise, Bissiri, tu es libre, voilà, tu peux juste avancer, il faut te mettre à l'aise, Bonne arrivée, quelles sont les nouvelles, au plus vite pressé, parce que le temps est parti, on va drop it, Bonsoir tout le monde, oui, bonsoir, Bonsoir, ok, je t'ai dans la foule, je t'ai l'observé, avec la foule, je vais vous saluer tous, Bon, Thierry, quand j'étais dans la foule, je dis, Je vais entendre un mot qu'il t'a dit, et les musulmans, d'abord, le soleil, Jésus, c'est ce qu'il t'a dit, Donc, et deuxièmement, t'as parlé du sacrifice humain, on peut dire, les musulmans sacrifient, Ton enfant, on fait ce qu'il faut, sacrifice humain, T'as dit ça, Comment seulement, bon, je sais ce qu'il t'a dit, c'est pour me donner les versets coraniques qui confient, Jésus, c'est pour me donner les versets qui disent que les musulmans sacrifient les enfants, D'abord, quand j'ai parlé, il n'a pas dit les musulmans, J'ai dit, ce personne-là, qui fait ça ? Maintenant, comme il est venu les musulmans, Je vais lui montrer ça dans son courant, qu'il n'a jamais vu, Prenons la surate au canard, Prenons d'abord la surate, On va prendre d'abord la surate qui est dédiée à la course aux recherches, 102, Et on va lire, et lui va nous expliquer ça, Micro, micro, chape, chape, Écoute, c'est comme on va lire, là, Sur la santé, Ok, donc, écoutez bien, Fais face, fais face, c'est un échange, Je lis ça, Et je te donne le micro, Tu nous dis ce que tu as compris dans ça, Alors, juste la tu, S'il te plaît, La phrase s'il vous plaît, Vous voyez pourquoi Jésus n'a jamais aimé l'esprit d'hypocrisie, La personne sait qu'elle fait la chose, Mais qu'elle est devant les gens, Il fait croire qu'elle ne fait pas ça, Oh, Jésus, vous voyez, dans le cœur des gens, Il sait que tu fais ça, Ça s'appelle l'hypocrisie, Oh, un l'hypocrite ne peut pas aller au ciel, C'est vrai, Ça va faire du monde, C'est vrai, il a dit là, Tu vas monter à ton cœur, La batterie, c'est ça, Mais tu veux venir poser des questions, Pour toi, il n'y avait pas de versets bibliques, De coraniques, Je vais lire ça, On va lire versets bibliques, Versets coraniques, Frère, il lit d'abord le coran, Lise Bible, Et puis on vient dans le coran, En fait, il y a des filtres comparatifs, Un verset biblique, Un verset coranique, Et toi, tu vas interpréter ça, De Télémo, chapitre 18, verset 10, De Télémo, chapitre 18, verset 10, Vas-y, frère, Qu'on ne trouve chez toi, Personne qui fasse, Vas-y, vas-y, De Télémo, chapitre 18, verset 10, Verset 10 à 12, oui, Qu'on ne trouve chez toi, Qu'on ne trouve chez toi, Personne qui fasse passer son fils, Ou sa fille par le feu, Tout à l'heure, Il a dit, Mais verset là, Si moi, Je n'aurais pas expliqué ça, Quand on disait comme ça, Qu'on ne trouve chez toi, Personne qui fasse passer son fils, Ou sa fille par le feu, Qui pourrait expliquer ça ? Qui prend son fils, Pour faire passer sur le feu, Tu vas voir ça littéralement comme ça, Mais ça veut dire quoi ? C'est sacrifier son enfant, C'est ça, Dieu ne fait pas ça, Les sacrifices humains, Quand on ne sacrifie pas son enfant dans le vide, On sacrifie son enfant dans le souci, D'avoir des choses aussi, Quelque chose, Il y a des gens qui veulent se rendre, Pour avoir l'argent, Pour avoir les biens matériels de ce monde, Sacrifice son enfant, D'autres même prendre, L'une partie de leur corps, Il y a plein de choses dans lesquelles, On ne peut pas rentrer dans les détails, Il y a des gens que je connais bien, Moi j'étais à, Et ma mère est levée ici, Devant Dieu ici, Il y a marqué Dieu le maudit, Moi j'avais un voisin, Il n'avait pas dit son nom, Il y avait un voisin misurman, Qui faisait ça, Et son enfant, Il avait un grand serpent, Et chaque mois, Il faut qu'il s'arrête, Tout de près, Fais un proche, C'est ici là, Mets les techniques là, En toi, Faut pas faire ça frère, Vas-y, Vas-y le tout sur toi, Personne qui passe à passer son fils, Ça fille par le feu, Mais là si on veut même prendre, De façon, De façon simple, Tu m'ascules pour le mot, Si c'est vraiment fort, Mais si on veut prendre, De façon humaine, Sérieuse même, Sur la terre là, Qui sont ceux, Qui sont vraiment, Beaucoup, Beaucoup, Beaucoup m'indien, C'est qui, Je vais lire, Vous allez voir pourquoi, Il y a des gens, Qui ne peuvent pas te compter, Quelle loi, Técote, Votre propre livre, C'est ça, Qui fait notre particularité, C'est ça, Tu vois, Si tu es pour lire, Comme ça, Les yeux d'hibou, Non, Vas-y, Quand le trouve chez toi, Personne qui passe à passer son fils, Ou sa fille par le feu, Personne qui passe à passer son fils, Ou sa fille par le feu, Personne qui exerce le métier de devin, Personne qui exerce le métier de devin, D'astrologue, Qu'est-ce qu'on appelle devin, Qu'est-ce qu'on appelle divination, C'est, Je vais te lire, Deux versets coloniques, Où on dit, L'amusement pratique la divination, Oui, Je vais te lire ça dans le colan, Prends moi la phrase 33, Propose, Propose, Verset 43, Verset 43, Continue, Personne qui exerce le métier de devin, Personne qui exerce le métier de devin, D'astrologue, Qu'on parle de divination, Divination c'est quoi ? C'est consulter les essais des morts, Consulter les morts, Parler à des morts, Ou personnes qui sont morts, Parler à leur esprit, Ce sont les marabouts, Tout ça, C'est qu'on appelle la divination, Allez voir féticheurs, Allez voir marabouts, Allez voir les carabou, Les carabou, Bien quoi, Carabou, Bien quoi, Ce sont les parles, On appelle divination, Et non, Il ne faut pas ça, Fais vas-y, Personne qui exerce le métier de devin, Personne qui exerce le métier de devin, D'astrologue, D'astrologue, C'est Satan, Vas-y, D'astrologue, D'astrologue, De magicien, De magicien, De chais d'esprit, Personne qui construit, Qui est proche pour l'esprit, Les gens sont morts, Puis ils proche pour l'esprit, Je vais vous montrer ça, Dans le courant même, On va lire ça, Donc, Dis, Frère, Je vais revenir, La position, Le verset, Je vais revenir, Comme sa question était précise, Il dit, Après le sacrifice, C'est ça, Il a demandé, On a lu un verset biblique, Non ? Dieu dit que, Il ne faut pas que tu vas faire passer ton enfant, Par le fait d'arrivée, Il ne faut pas sacrifier, D'abord pour l'argent, Maintenant, On va venir dans le courant, Mais ton verset, D'abord tu attrapes ça, Prés de la surate 102, Maintenant, Surate 102, Oui, Écoutez bien, Lise-moi le titre même de la surate, La course aux richesses, On dit quoi ? La course aux richesses, La course au paradis, Aux richesses, La course au ciel, Aux richesses, Ok, Donc ça c'est le titre de la surate, 102, La course aux richesses, On va voir ce qu'il se passe, Vas-y maintenant, La course aux richesses, Vous distrait, La course aux richesses, Vous, Le fou est mis pour qui ? Les musulmans, Elle a dit, La course aux richesses, Vous distrait, Jusqu'à ce que, Jusqu'à ce que, Vous visitiez les tombes, Ça veut dire quoi ? Il y a une finitude en français, Terre à terre, Que jusqu'à ce que, On va parler de la oratoire grammaticale, Ça marque une période, Une durée, Ça veut dire jusqu'à ce que, Ça veut dire que, Les musulmans, Ils vont faire des sacrifices là, Ils vont commencer, Comment faire pour avoir l'argent, Ça veut dire la course aux richesses, Tout ce que tu fais pour avoir l'argent, C'est la course, Alors, Quand tu fais ça, Tu ne vas même pas te laisser, C'est parce que tu pleures, La course aux richesses, Vous distrait, Jusqu'à ce que, Vous visitiez les tombes, Dans le livre, On va expliquer ce verset là, Merci, Donne moi le verset, Je veux bien te donner, C'est à dire à tout le monde, Tu vois pas ça ? C'est ton livre ? Et puis depuis, Tu as lu jusqu'à plus de trois fois, Tu mets des beaux banques, Tu te dis là, Ton esprit était ailleurs, Vraiment, 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 Le verset, Tu te dis là, Il a dit deux fois, Et puis on a lu, On n'a pas encore fini, Après ça, Je vais venir que les musulmans, Pratique la divination, Et là, Ma mère, Il ne me dit pas, Je suis maudit, Je vais te lire, En deux versets, Dans le courant même, On va voir, Il faut laisser, Il va lire, On va partir frère, On n'a pas le temps, On n'a pas le temps, Il est déjà parti, Hein, Je l'ai toléré, À le prendre la nuit, Là, Parce que, Au moins, Il a quitté au, Il a quitté au garage, Par exemple, Je vais faire ça, Non, Il me dit quoi, Je t'ai pris à cette heure, Si tu n'étais pas quitté au carré, Il ne va pas te prendre, Par exemple, Vous aimez la ténèbre, Quand il fait jour, Vous ne connaissez jamais, C'est quand la nuit, On est parti, Vous venez, Pour ne pas que, Pour ne pas que, Je le, Je le, Je le, Je le mâle, Jouque au bout, Ok, La courge, Aux richesses, Vous distrait, Le verset 2, Jusqu'à ce que vous visitiez, Le tombe, Maintenant, Vous serez bientôt, Encore une fois, Vous serez bientôt, Le vous dans le courant, Ce n'est pas forcément musulman, Le vous est mis ici, C'est toi Thierry, Lui, 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 Non, J'explique les versets, Vous allez bien comprendre, Le vous ici dans les versets, Ça parle de ceux qui aiment, La justice, C'est pas mon, Comme, De toute façon, On appelle communément, Souvent, Le bruit, Le truc, Vous faites, Les meilleurs garants, Non, Vous voulez comprendre, Il a dit musulman, On peut peut-être, On peut pas monter dans les versets, Musulmans, Donc, J'essaie d'expliquer, Les chers, Vas-y, Explique ça, Oui, Pas le vous, C'est le vous qui te fatigue dans les versets, Le vous n'est pas forcément, Pour musulman, Dans le courant, Je n'ai pas dit, Ecoute, Désir, Il faut pas tourner mes propos, Vous êtes spécialiste dans les propos des gens, Je n'ai pas dit ici, Ici, Depuis, Je n'ai jamais dit, Quelqu'un, On dit vous, Ça veut dire forcément musulman, Le mot doit avoir un sens, De façon contestuelle, C'est ça que je n'ai pas dit, C'est le verset, Je n'ai pas dit que, Partout où il y a vous, Ça veut dire musulman, Et c'est ce qui a dit ça, Et toi, Il a dit ça ici, Prends le verset, Explique ça, Maintenant, Donne-nous le verset, On est la cause d'origine, Dis-nous, Le vous est mis pour qui, Explique ça, Il n'a plus le soutien par des versets, Donc vas-y, Ok, Excuse-moi, Je n'ai pas dit que vous, Je n'ai pas dit ça, Ok, Le vous de ces versets, Ici, Il n'est pas mis pour les musulmans, Et j'ai expliqué, Ce qui, L'amour de ces parents, Les blêmes, Ça mène, Après des sacrifices, Et puis, Je donnais, Un mot comme ça, Communément, On dit, Les bouteilles, Je n'ai rien expliqué, C'est là, J'ai expliqué, Dans le vous, Ici, Ce n'est pas pour les musulmans, C'est ça, Tu veux, Tu dois pitié, Tu peux t'en sortir comme ça, Facilement, Resséreint, Regardez-moi, Regardez-moi un musulman, Toi, Tu prends une personne, On dit, Pour expliquer, Tu dis, Le vous, Mais pas dit, Foisement, Musulmans, Mais, Un exemple, Les bouteilles, T'entends, Le courant, D'abord, Ça donne à qui ? Est-ce que le courant, Ça donne à moi ? Jamais ! Moi, Le courant, Ça donne à moi ? Jamais ! Alléluia ! Le courant, C'est votre boussole, Quand le courant dit, Et puis, Tu prends la surate 9,7,8, Rapidement, Dans le micro, On va lire, Tu vas lui ramener ça, Rapidement, En deux minutes seulement, Rapidement, Surate 9,7,8 aussi, Surate 9,7,8, 9,7,8, 9,7,8, 9,7,8, Donc lui, Rapidement, Là, au moins, C'est précis, 9,7,8, C'est précis même, Oui, Ou bien, Lise pour toi aussi, Tu as trouvé aussi, Tu lis, Surate 9,8, Troisième, Ne préparons la mosquée d'Allah, Pour lui, C'est parce qu'il y a une mosquée d'Allah, Mais on va voir, Et si on m'a dit les musulmans, On va parler, On va dire, Oui, On va voir, Pour que les mosquées d'Allah, Les musulmans, Vas-y, Ne préparons la mosquée d'Allah, Ne préparons la mosquée d'Allah, Que ceux qui croient, Oui, En Allah, Que ceux, Et si on a dit les musulmans là, Maintenant, Un homme qui est normal, Qui est honnête, Frère, Qui va à la mosquée, Et si on a dit, On n'a pas mis musulmans, Mais ça, On sait que c'est musulmans, Sans qu'il faut mettre aux musulmans, Ou bien, Qui va dans la mosquée, Et si on a dit, Et puis on va dire, Quand on dit cela, Et cela, Ça veut dire, N'importe qui, Et si on a dit cela, Et si on a dit cela, Et si on a dit cela, Ne préparons la mosquée d'Allah, Oui, Que ceux qui croient, Que ceux qui croient, En Allah, Moi je crois en Allah, Pourquoi tu fais faussement, Que on ne mette faussement musulmans, Cela c'est le musulman, Sans qu'on écrive le musulman, Ça veut dire que c'est un musulman, Clair, Vas-y un peu, Ne préprenons la mosquée d'Allah, Ne préprenons la mosquée d'Allah, Que ceux qui croient Allah, Que ceux qui croient Allah, Au jour dernier, Et au jour dernier, Accomplissent la salade, Accomplissent la prière, Acquittent la saccate, Donnent aussi le mot, C'est pas fini, Et ne clignent, Acquittent la saccate, Et ne clignent qu'Allah, Et ne clignent qu'Allah, Il se peut que, C'est la joie du nombre de bien-dité, C'est qui ça ? Le musulman, Oh le mot musulman n'a pas été dans ce test, Mais là c'est le musulman, Moi j'étais tenu un verset, On dit, Là où sont-je, Vous distrèche juste à ce que vous visitez l'Allah, C'est qui ça ? Et tu dis brûteur, Montre-moi qu'est-ce que c'est brûteur, Montre-moi un verset, Ou bien que c'est des chrétiens, Montre-moi, Frédéric de Mico, Moi je suis, Il a venu l'Allah, Je veux qu'il soit, Je veux qu'il soit objectiviste, Quand tu dis quelque chose, Soutien, C'est pas un écri, Tu dis que c'est pas chrétien, C'est pas musulman, C'est qui ? Sois honnête, Sois un peu honnête, Tu peux me prouver dans ces versets, Que toi même tu m'as donné, Qu'est-ce qu'il s'agit des musulmans ? Non, non, Excusez-moi, Très bien, En fait, Thierry, Tu veux politiquer, Sire les versets, Tu veux forcément que les versets soient pour les musulmans, Là tu comprends, Je te dis que le verset de vous n'est pas là pour les musulmans, Je te dis, C'est avec, Tu veux promisquer des dents encore, Enqu'il s'agit de connaître les jeux comme ça, Thierry, On passe, Près d'heure, J'ai déjà expliqué cela, Je ne peux pas retourner sur les mêmes trucs, Moi, Est-ce que j'explique vraiment ce verset ? Quand j'ai fait la lecture, Je te dis, Toi, Explique ça, C'est quand tu as fini le parler, Je vais expliquer, Et je vais te montrer que c'est un musulman, Mais moi, Je veux savoir, Donc, Toi, Tu as fini le parler, Attends, Toi, Ton explication est soutenue par quel verset ? Non, Attends, Le micro, Et c'est lourd, Ton explication, Pourquoi tu veux dire que tu as débrouillé du micro comme ça, C'est chaud, C'est chaud dans ta mère, Vous n'avez pas le principe pour attraper, Et puis, Tu me mets là, 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 Alors, Je vais donner tout à l'heure, Je vais donner à quoi deux verset, Trois versets ? Voilà, Vas-y, Le musulman sacrifie pas son enfant, Ça va choquer un peu la foule. C'est lui qui sacrifie son enfant n'est pas un musulman. C'est qui? C'est qui? Qui fait ça? Dans le verset. Et toi tu m'expliques cela. Non, j'étais dans le verset et tu expliques. Quand tu es rentré au milieu large, tu es venu poser des questions, je te donne un verset et tu ne crois pas, je te donne ton explication maintenant. Tu n'as pas donné l'explication, ce n'est pas le musulman, il y a des questions qui vont parler c'est le bruit de l'art. On dit, donne le verset qui soutient ce que tu dis là. Tu expliques dans ta tête. Ok, moi je vais lire ton coran, je vais prendre un autre verset qui comprend ce qu'il dit là. Il n'y a pas plein dans ma tête. Si non, chacun m'aide de nous, il peut prendre sa tête et puis on va aller où? Tu prends un verset pour moi parce que ce n'est pas le musulman avec un autre verset. Oui, mais là, au loin, c'est que tu es sérieux. Verset 151. Vas-y, il faut lire. Vas-y. Oui, oui, il faut lire. Il ne sait pas lire. Il ne sait pas lire. Il faut lire. Il faut lire. Tu vas lire. Tu vois, tu as lu dans un l'ordre. C'est mes lecteurs. C'est mes frères lecteurs. Tu ne sais pas lire. Il n'y a plus de lire. Il faut lire toi-même. Comment tu as su que c'est faux ou bien c'est ça? Comment tu as su que c'est faux ou bien c'est ça? Comment tu as su que tu ne sais pas lire? Il ne faut pas témoigner. Mon ami, je ne suis pas... Tu me connais bien. Je suis beaucoup sur le coin. Tu peux voir les versets non? Lise. J'ai donné la référence. Lise. 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 Non, moi, je sais ça. Tout à l'heure, la course au richard il disait non. Pourquoi tu es comme ça mon frère? Pourquoi tu es abusé? Lise les versets en gagnant temps. J'ai donné le verset. J'ai demandé aux folies. la foule va entendre vas-y, folie mon frère ou bien tu ne sais pas lire tu veux ressembler à ton professe depuis le début de la récession c'est bien lire tu ne sais pas lire alors frère, tu ne sais pas lire là si tu ne sais pas lire si tu ne sais pas lire il n'a pas lu les livres mais folie, tu ne sais pas lire non, non, on ne lit pas tu dis que tu sais bien lire tu n'as pas lu les versets tu n'as pas lu si tu n'as pas lu, tu donnes le micro si tu n'as pas lu, tu donnes le micro tu penses qu'on est venu s'amuser ici est-ce que dans votre forum est-ce qu'on fait ça, ce que tu fais là tu nous donnes des autres dans votre forum, ce que tu fais là attends, attends Bissiri, dans votre forum est-ce que nous on fait ça ce que tu fais là, nous on fait ça il est là pour quoi pour le micro tu vas parler ce que tu dis, il n'entend rien tu as le micro non tu as le micro non Bissiri pourquoi tu caches le micro dans ton dos et puis tu fais ça prends le micro, tu vas parler c'est quelle distraction, il n'aime pas ça tu prends le micro, tu as sorti un frère si tu veux fuir puis tu vas donner le micro je ne vais jamais fuiter pour toi ok, mon lit il n'a qu'un lit il ne lit pas tu n'as pas lu tout à l'heure, il est dans mon verset là il a dit, il a dit, il faut lui d'abord, nous on a lu ici il faut expliquer le premier verset, c'est moi mais je l'ai lu il a dit, il a dit il fait quelle heure tu vois, notre heure est passé à ce cause de toi, on est là si on ne te prenait pas là tu lui as dit, non, ils ont peur de moi ils ont peur de moi c'est ça que le temps est passé mais quand même, je t'ai pris par respect il ne faut pas nous tourner en bourrique et puis le temps aussi est menace il ne faut pas nous, on va très loin tu vas demander, tu n'as pas de lire les versets on l'a dit je l'ai donné c'est pas grave il le reste bien plein le micro il n'a qu'à partir c'est bon c'est bon, il faut partir il faut partir c'est pas grave, il faut partir moi ce qui me fait mal c'est que tu m'as sinon tu as perdu le temps moi ce qui me fait mal sinon c'est pas après les trucs on va lire frère il faut laisser vous voyez le temps, tout ça les frères alors ce que nous allons faire voilà les gouttes qui commencent un peu et il y a aussi les frères qui vont très loin aujourd'hui on a dépassé même le temps je pourrais ne pas le prendre, on allait mettre fin mais pour ne pas qu'il me met là-bas il m'a dit qu'il ne m'a pas pris la peur c'est à cause de l'étude à venir ici donc les frères, tous les frères qui ont cru on est là après demain vendredi on est là encore et le vendredi vraiment je pense que non, il dit après demain vendredi demain jeudi après demain c'est là on est là après demain alors tous les frères qui ont cru ce qu'ils ont prêché et qui croient ce qu'ils ont prêché là il n'y a pas coup de baptême vous pouvez passer là tout à l'heure on va changer les contacts et on va s'appeler pour vous aider aussi ceux qui veulent être aidés on va les aider gratuitement ceux qui veulent aussi prendre leur baptême il n'y a pas coup de baptême on va vous baptiser et on va prier maintenant ensemble et vous serez nourris par les enseignements pour grandir habituellement c'est très important le temps est menaçé je ne vais pas trop vous retenir je pense que le Seigneur vous accompagne que de vous bénisse et on a vendredi après demain c'est ça chaloum 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 les frères moi que le corps l'aime le Dieu bénisse tous les frères et qu'on va participer de douleur des frères à la sève des validateurs de l'Humain que Dieu vous bénisse de loin et de frais et tous les frais qu'on continue maintenant de maître d'école que Dieu aussi vienne de vous et tous les frais qui sont aussi vraiment attributs aux enseignements aux directs que Dieu vous bénisse parce que je ne sais pas c'est pas parce qu'on sait que c'est plus en position mais si vous avez vos conférences à vous c'est aussi les frères et les sœurs qui ne sont pas souvent et qui sont tous les jours et ça t'a encouragé mais je vais redire quelque chose qui est très important lorsque les frères qui suivent font d'apparaître la vérité une chose est d'être d'accord mais c'est la forme la plus importante est de prendre des principes d'être dans la vie d'examiner l'intérêt parce que même vous êtes un 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 Fréjien C'est si youtube là Ouais, c'est si youtube là, il se passe Fréjien Fréjien C'est si youtube Mais youtube à Fréjien Mais youtube à Fréjien Il y a quoi là ? Tu t'appuies sur quoi là ici ? Tu vas te beurtre qu'elle s'en tient Tu m'en tient Si tu m'en tient Femi Laisse 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 Laisse